Bonjour à tous, nous accueillons ce soir les jeunes du service civique et des habitants, évidemment, puisque le conseil municipal est public. Alors tout d'abord, je vais excuser un certain nombre d'élus absents ce soir et qui ont donné pouvoir, M. Barfitier, M. Corot, Mme Valoise, Mme Hennbelle, M. Richard, Mme Benaïssa, Mme Selaïa, M. Lory, Mme Kamara, qui finalement ne peut pas être là, Mme Diop, Mme Lavital, Mme Coumon, et Mme Péquignon à M. Sabouret. Je ne pense avoir oublié personne. Alors, je voudrais commencer par un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour et avant même que nous tirions au sort le jury d'assises Et avant même que nous approuvions le procès verbal de la séance précédente, je crois que nous sommes tous les élus, mais aussi le personnel communal, extrêmement touchés par la dégradation importante de la santé d'un de nos salariés qui est atteint d'une maladie dégénérative à l'âge de 32 ans, qui est un animateur au service de la collectivité auprès des centres de loisirs depuis près de 15 ans Et cette situation, vous l'imaginez, a ému évidemment les collègues agents de la collectivité, je viens de le dire, mais aussi des habitants de la ville car dans sa fonction d'animateur, évidemment, il a côtoyé de nombreux enfants, de nombreux parents Il est lui-même un enfant de Gonesse, où sa famille réside encore Donc, on a pu voir que la solidarité, l'élan de solidarité qui s'est développé très rapidement avec plusieurs initiatives qui ont vu le jour, comme l'ouverture d'une cagnotte en ligne dont le montant, alors qu'elle a été ouverte il y a quelques jours finalement a déjà atteint une somme qui avoisine les 20 000 euros pour 282 participations Il y aura l'organisation d'une soirée de solidarité le 25 juin prochain Donc, nous essayons de réserver la salle Jalimrelle, évidemment, à cet effet Mais encore aussi, le lancement d'une tombola organisée par l'amicale du personnel communal, la PCG Bien évidemment, il faut aussi que cette personne puisse rapidement obtenir de la maison départementale des personnes handicapées, la MDPH, qui est l'autorité de tutelle en la matière une reconnaissance officielle du caractère invalidant de la maladie et l'ouverture des aides qui sont attachées à cette reconnaissance du handicap C'est la raison pour laquelle je vais moi-même écrire, je vais signer dès demain matin une lettre à Marie-Christine Kavecki, la présidente du département pour lui demander de bien vouloir accélérer la procédure car ceux qui sont confrontés à ces démarches en la matière savent que c'est souvent long et trop long et là, dans la circonstance, il n'y a vraiment pas de temps à perdre Donc, mais en même temps, ce que je vous propose ce soir c'est que la ville, l'employeur, puisse manifester sa solidarité ou un premier, en tout cas, geste de solidarité je dis un premier si d'autres sont nécessaires car évidemment, faire évoluer une maison, l'adapter au handicap c'est un coût certain après les contacts qui ont été pris directement avec la famille étaient donc destinataires des premiers devis nécessaires donc d'un devis en tout cas et ce que je vous propose donc au terme d'échange avec la famille et pour répondre à ces besoins immédiats encore une fois, nous sommes aux côtés de la famille et de cet agent et donc, mais d'apporter tout de suite un premier soutien donc je vous propose ce soir pour notamment l'équipement de fauteuil et autres équipements de voter une somme de 3500 euros en précisant bien, je vous dis que s'il y a lieu évidemment, nous poursuivrons cet effort mais, vous l'avez noté d'autres actions de solidarité sont en cours donc nous verrons en fonction de toutes les nécessités qui nous remonteront pour venir en aide et être solidaires avec la famille et avec cet agent dans la souffrance aujourd'hui qui est la sienne et la leur voilà ceux qui souhaitent évidemment s'exprimer je vous redonne tout de suite la parole monsieur Sabouret oui, au nom des élus de l'opposition municipale même si on n'a pas pu se concerter sur le sujet et pour le coup moi pour connaître bien la personne dont il s'agit qui effectivement a longtemps exercé dans les centres de loisirs mes enfants l'avaient eu d'ailleurs comme animateur donc je pense que c'est un geste qui est tout à fait louable d'aider dans ces conditions là c'est vrai que les maladies neurodégénératives sont terribles et surtout encore plus terribles quand elles touchent à un âge qui est très jeune il est très très jeune donc nous soutiendrons bien évidemment cette initiative et nous nous associerons à tout ce qui peut contribuer à l'aider pour pouvoir dans les meilleures conditions on sait très bien que l'évolution des maladies neurodégénératives font que chaque jour il y a un problème nouveau qui s'oppose mais en tout cas que les meilleures conditions puissent être proposées et en tant que conseiller départemental je m'associe à votre demande auprès de la présidente du conseil départemental de traiter au niveau de la maison départementale des personnes handicapées puisque effectivement souvent les délais administratifs peuvent être un petit peu longs mais de bien signaler l'urgence de la situation parce qu'il y a ce qu'on appelle un fast track donc il y a un circuit rapide d'instruction qui peut être qui peut être oui oui enfin bon c'est le jargon malheureusement voilà il y a un circuit rapide d'instruction qui peut être activé et on est parfaitement dans le cas de l'activation du circuit rapide nous contribuerons au soutien et à la solidarité que nous devons collectivement assurer sur les ce qui pourra se produire dans les actions j'ai évoqué tout à l'heure plusieurs événements possibles et bien évidemment on transmettra à l'ensemble des élus du conseil municipal évidemment à la population les informations pour assurer la bonne communication y a-t-il d'autres prises de parole ? Oui Madame de Almeda je voudrais bonsoir bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous je voudrais signaler quand même que même quand les personnes font une demande auprès de la MDPH il y a toujours un reste à charge voilà donc cette participation parce que ça n'est qu'une participation ce sera des moindres parce qu'on a des dossiers parfois sur des dossiers électriques qui coûtent très cher et le reste à charge est important donc je vous remercie monsieur le maire et je remercie le conseil municipal pour ce soir de prendre cette décision et la MDPH qui pourra peut-être accélérer cette demande ce n'était pas à l'ordre du jour tout simplement il ne s'est pas passé dans les commissions tout simplement parce que moi-même comme d'autres nous avons été informés c'est l'urgence qui commande et le premier conseil municipal utile il ne fallait pas qu'on attende celui du mois de juin voilà très bien écoutez je vous propose de délibérer qui est pour j'ai bien compris j'ai enregistré l'unanimité merci alors nous allons donc prendre le cours normal du conseil donc je précise aux jeunes publics du service civique que nous allons commencer la séance elle est ouverte comme je l'ai dit tout à l'heure et puis après avoir examiné quelques sujets ça vous permet de voir comment fonctionne un conseil municipal et bien je suspendrai la séance pour vous permettre de poser des questions enfin bref que nous ayons un échange entre nous et puis après et bien la séance reprendra et je pense que vous pourrez vous aussi éventuellement mais vous pouvez rester et vous pourrez aussi partir à ce moment là selon la tradition bien établie du service civique jeune alors donc tout d'abord le tirage au sort du jury d'assises pour l'année 2024 c'est ça se fait donc une fois par an et là vous avez bien entendu c'est pour 2024 donc ça se fait de façon automatique monsieur Roussin est à la manoeuvre donc habillé sur le bouton ça alors ça veut dire quoi ça veut dire vous savez que dans la tradition républicaine française tout citoyen peut être appelé à être membre d'un jury d'assises vous savez que le jury d'assises ça a la cour d'assises qui juge les crimes et bien donc c'est un jury populaire ce qu'on appelle un jury populaire et qui donc va délibérer après évidemment que le procès ait eu lieu qui est présente au procès ce jury populaire et donc chaque commune doit désigner des des citoyens ils vont être tirés au sort là de façon tout à fait automatique voilà c'est déjà fait et ça veut dire qu'ils seront forcément membres d'un jury mais ils peuvent être appelés à en être membres alors donc je dois donner la lecture de cette liste des jurés on les appelle à ce moment là jurés de la cour d'assises pour l'année 2024 pas pour l'année 2023 madame Song Savat épouse Garcin Nirasson monsieur Vingadal Salon Anthony Gilles monsieur Bouboun Jessie Désir madame Pernault épouse Il Claudine Georgette madame Martinoff Malolepsi le deuxième nom je ne vais pas dire épouse à chaque fois c'est le deuxième c'est le nom de femme on est bien d'accord je ne me trompe pas donc Madeleine madame Bourrel de Claire Yvette monsieur Célier Stéphane Fabien monsieur Naït Amer Lounis monsieur Antoine Apoudadine Edouard monsieur Trinquier Robert Robert monsieur Sophia Patrice monsieur Pratep Kumar Sinsami on voit qu'on n'est pas du tout dans la parité mais c'est le tirage au sort j'entends déjà l'excès m'est pas du tout grignon Jean-Luc monsieur Alouche Michael monsieur Mémarki Nabil madame Sidik Saïka madame Barra Nadia madame Lerandi Myriam monsieur Geoffrey Kevin madame Benyadou Benyadou Fathia monsieur Jawani Rabat madame Belkacem Anissa monsieur Drignan Goran Boniface monsieur Bé Walid monsieur Belkorgia Mafoud monsieur Zora Wilson madame Lode Claudie monsieur Kabongo Kapuku Kamande monsieur Toutain Dominique madame Agnette Daril madame Ishu Samia madame Saoudi Kessoum Zara monsieur Hermagan David madame Aokia Nadin Léa monsieur Maradza Eric madame Goksek Anaït madame Ménir Sandra madame Terschoun Mazzi Lilia madame Etoile Jessica madame Léos Nathalie monsieur Gilles Claude monsieur Jougag Carnal monsieur Guanacadja Guichard Louis Eugène j'ai tout dit monsieur Vaudran Cédric monsieur Réau Jonathan madame Khalid Anouar Sadak Sultana madame Urbou Émilie Lucienne Lucette monsieur Benoiret Saïd madame Yebovi Aiel Angèle monsieur Abadi Yassine monsieur Pillon Jacques monsieur Tarlartic Yohan monsieur Ayaz Cédar madame Tankarasou madame Tankarasou Rukou Manada je vois pas de prénom mais sans doute la machine n'a pas tout écrit les noms là sont un peu longs donc ça c'est coupé monsieur Fahad Abdoul madame Vincent Goer Anne monsieur Marciak Mickaël Patrick madame Néper Béatrice Yassin madame Cameron Jaya Barati monsieur Léveillé Denis j'ai terminé Bien alors voilà c'est donc nous avons tiré au sort le jury d'assises pour 2024 maintenant nous allons approuver le procès verbal intégral de la séance du conseil municipal du 20 mars dernier y a-t-il des observations ? Pas d'observation donc nous délibérons qui est pour adopter qui est contre l'opposition abstention de l'opposition très bien alors donc nous allons délibérer sur les sujets qui sont susceptibles plus à l'ordre du jour d'intéresser les jeunes du service civique d'abord donc monsieur Yves va nous présenter le renouvellement de la labellisation du point information jeunesse pour la période à compter de 2023 jusqu'en 2029 on voit loin oui pour la jeunesse 2029 à ce moment-là on aura le métro ouais j'espère bien ah oui 2028 merci monsieur le maire la labellisation du point information jeunesse de la ville de Gonesse arrive à échéance le 31 décembre 2023 en effet la ville dispose depuis 2005 d'un point information jeunesse ce dispositif s'inscrit dans le cadre d'un label avec le service départemental à la jeunesse à l'engagement et au sport cette structure est à destination des jeunes Gonesciens âgés de 11 à 25 ans elle est située au sein du pôle information orientation en 2022 le label information jeunesse a subi une réfonte dans l'objectif de passer de critères quantitatifs centrés sur les structures et des critères qualitatifs centrés sur les usagers afin de renouveler son label pour les 6 années à venir la ville se doit donc de déposer un nouveau projet auprès du service départemental à la jeunesse à l'engagement et au sport en prenant soin de définir de nouveaux objectifs ou de réaffirmer certains objectifs du projet local précédent projet local 2023-2029 donc d'ici là le métro sera peut-être arrivé monsieur le maire les objectifs généraux du point information jeunesse de la ville de Gonesce sont répondre aux 6 grands principes du décret 2017-574 du 19 avril 2017 relatifs au label information jeunesse qui sont garantir une information objective accueillir tous les jeunes sans distinction proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et de jeunesse du territoire offrir gratuitement des conditions matérielles des modalités d'information et des services adaptés aux besoins des jeunes dispenser une information de manière professionnelle par des personnels formés à cet effet dans le cadre des réseaux régionales nationales et internationales de la formation jeunesse organisée avec les services de l'état l'évaluation de l'activité de la structure développer de manière active et continue le partenariat avec l'ensemble des professionnels en relation avec le public jeune au sein du PIO au sein du pôle information et orientation hors les murs donc l'éducation nationale l'équipement de prévention spécialisée la mission locale la maison des adolescents dans le cadre de la réforme du service public régional d'orientation votée en 2014 développer et permettre à disposition du public de la documentation nationale et locale sur les questions qui les préoccupent donc l'orientation l'emploi les jobs d'été les formations la vie pratique des loisirs les vacances donc la culture le sport et la santé proposer une écoute proposer une écoute par le biais d'un accueil personnalisé dans un souci de confidentialité permettant l'aide à toutes les démarches de projets individuels ou collectifs développer une aide à l'insertion sociale et professionnelle en proposant des informations sur le logement la recherche de jobs d'été ou l'emploi sachant que ces actions sont effectuées en transversalité avec la mission locale et l'espace emploi qui se trouvent au PIO favoriser l'autonomie des jeunes en leur permettant d'être acteurs de leurs recherches être un lieu identifié et spécifique de recensement des attentes et des besoins des jeunes être un lieu de réponse aux questionnements divers des jeunes être un relais vers d'autres organismes permettre à tous les jeunes d'avoir un accès à internet outil essentiel à savoir manier dans la recherche d'informations dans le cadre de ce dispositif les services de l'état en charge de la gestion des piges ne contribuent pas financièrement aux dépenses de fonctionnement des structures d'accueil en outre la SDJES dispose d'agents en charge de l'animation du réseau d'acteurs départemental et y contribuent également dans le cadre d'un plan de formation annuel à l'accompagnement de l'agent en poste au sein du pôle information jeunesse de la ville donc la ville participe au financement d'un plan d'action en rapport avec le projet local du piges et assure également la prise en charge financière du poste d'information jeunesse le budget de fonctionnement du piges dispose dispositif à destination de la jeunesse ghanessienne âgée de 16-25 ans et repartie de manière suivante donc on a 160 euros dans le tableau que vous voyez pour le BAFA et on a 3012 euros pour le PSC1 donc au total on a 3172 euros de dépenses il est donc demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer et d'approuver la demande de renouvellement de labellisation du point information jeunesse auprès des services départementales de la jeunesse et l'engagement au sport d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures et à signer tous les actes nécessaires et à mise en oeuvre de ce dossier de préciser que les crédits de dépenses nécessaires pour couvrir les dépenses sont inscrits au budget 2023 à l'article et au chapitre concerné de dire compilation de la libération sera transmise au préfet du Val d'Oise et au service de gestion comptable de Garges-les-Gonesses et aux différents organismes et aux partenaires concernés j'ai été au bout pour que les jeunes qui comprennent un peu la démarche oui je rappelle le rapporteur qui peut se dispenser de la dernière alinéa parce que de toute façon c'est plus volontairement monsieur le maire ce que je veux dire c'est que aujourd'hui les jeunes qui connaissent ce qu'on appelle le PIO parce qu'on parle tellement des sigles le point d'information et d'orientation là où il y a plusieurs dispositifs dont le point d'information jeunesse mais aussi forcément le centre d'information et d'orientation qui est forcément l'éducation nationale mais que nous accueillons sur cette plateforme la mission locale jeune et puis nos structures là également le service emploi de l'agglomération on a regroupé différents dispositifs au même endroit je crois que c'est ça qui est important et qui facilite les contacts je pense que c'est de mieux en mieux connu mais ça mérite toujours d'être mieux connu permettez je voulais rajouter aussi que la responsable du point d'information jeunesse c'est elle aussi qui organise avec les autres partenaires qui sont au PIO donc tout ce qui est SOS rentrée SOS parcours sup les matinées de l'emploi les aides au CV comment les accompagner dans la recherche et le forum de l'emploi qu'on fait une fois voire deux fois par an qui est organisé avec les partenaires et ça nous facilite le fait d'être là ça nous facilite d'organiser toutes ces actions-là au service de la jeunesse c'est pourquoi tout à l'heure éventuellement dans le débat pas maintenant parce que le public pendant que nous délibérons ne peut pas parler il est présent mais il ne peut pas parler mais tout à l'heure quand je suspendrai la séance si vous avez des questions sur le sujet ou des réflexions des observations des messages à nous faire passer sur le PIO eh bien ce sera bienvenu alors donc y a-t-il des interventions monsieur Sabouret oui sur une délibération de ce type-là on va évidemment voter pour il s'agit de renouveler la labellisation qui est donnée par l'Etat il y a un peu plus de 1000 piges en tout sur le territoire national donc dans le Valoisin on a un certain nombre c'est important que Gonesse ait le sien l'organisation physique effectivement en mettant en relation tous les services d'ailleurs qui relèvent de différentes administrations on a dedans les services d'orientation qui relèvent pas des collectivités territoriales on les pige c'est assez souple ça peut être une collectivité une association bon là on a fait le choix de faire un pige municipal il peut y avoir des piges associatives aussi associatives pardon donc très bien moi j'avais juste une interrogation parce que c'est vrai qu'on a un poste finalement de conseiller de conseillère en l'occurrence pour pour accueillir les jeunes au pige et puis après il y a toutes les autres structures qui accueillent notamment les personnels de l'éducation nationale ou les personnels des missions locales mais moi j'étais un peu surpris dans le tableau sur le budget de fonctionnement on a 160 euros malheureux euros de formation BAFA et 3 012 euros de formation PSC1 qui se baladent donc je pense qu'on va pas très très loin avec ça je m'interrogeais un petit peu sur les moyens annexes finalement qui étaient déployés à travers le pige parce que là autant pas mettre des montants aussi faibles qui permettent de faire une formation et demie faut pas les mettre dans les tableaux quoi Monsieur Hid donc la formation du BAFA donc elle a un coût de 412 euros donc il y a 380 euros qui est financé par les jeunes en même et donc la ville paye le reste de 32 euros à sa charge du coup alors ce que je comprends pas c'est que du coup avec un budget de 160 euros on peut financer 4 BAFA dans l'année en fait c'est un prévisionnel de 2023 toutes les actions n'ont pas été commencées et il y en a quelques-uns qu'on a lancé mais tout n'est pas commencé en 2023 d'accord on va pas défoncer que 160 euros sur le BAFA sur l'année ouf non 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 parce que là tout d'un coup c'est des sessions faire une attaque non mais non mais faut être clair ce tableau ne résume pas c'est des sessions de 20 à 25 jours la jeunesse nos engagements financiers c'est une décision vous vouliez intervenir alors je voulais dire qu'avoir un pige dans sa ville c'est vraiment une marque de qualité parce que le travail a été fait parce qu'on ne nous attribue pas un pige comme ça dans la ville donc il y a un travail qui a été fait par nos services bien sûr jeunesse mais les services transversaux aussi et ça permet aux jeunes d'avoir toute quand il a une inquiétude ou il a une question à poser quelle que soit la question sur la santé sur l'éducation sur la culture donc ils trouvent réponse il faut savoir que les sessions que ce que disait mon collègue tout à l'heure quand on donne 160 euros c'est par personne et c'est des sessions de 20 donc vous multipliez par 20 personnes donc ça c'est une aide c'est une aide de la ville je pense qu'il y a c'est des sessions de 20 jeunes et donc le reste à charge pour la ville est de 32 euros le coût est assez important pour les jeunes 32 euros donc multiplié par 20 voilà oui je suis désolée je pensais que c'était parce que pour le BAFA il y a une préparation il ne faut pas il ne faut pas il y a deux choses pour le BAFA les jeunes ils ont une aide et pour le PSC1 puisque après tout ce qui s'est passé ces dernières années par rapport aux attentats et tout ça c'est vrai que la volonté de la ville c'était aussi de former le maximum dans le PSC1 et donc ça c'est autre chose ça n'a rien à voir avec le BAFA alors oui oui parce que vu le coût important vu le coût important restant pour les jeunes donc on relance le dispositif donc on est en train de sélectionner trois devis qu'on a reçus pour que le coût reste aux jeunes soit un peu moins élevé bien alors on verra tout à l'heure s'il y en a qui nous interroge sur ce sujet en attendant nous délibérons qui est pour donc unanimité alors alors ensuite nous allons passer maintenant au sport attribution des subventions annuelles de fonctionnement aux associations sportives locales pour 2023-2024 monsieur Roucan bonsoir à tous bonsoir les jeunes alors comme quand je suis arrivé à la mairie ma volonté politique était de modifier justement les différentes attributions de subventions pour les clubs et qu'on les critérise alors donc du coup quand vous êtes là ce soir je vais prendre un peu le temps de vous l'expliquer il y a deux possibilités soit on est en forfait soit on est en critère donc les forfaits c'est pour tout ce qui est associations plutôt sportives de lycées pour tout ce qui est associations sportives ne pratiquant pas de compétition notamment pour les aussi les associations handisport ça c'est tout ce qui est forfait et maintenant la majorité de nos associations elles sont critérisées donc quels sont les différents critères il en existe quatre dont la plus grosse partie ça va au niveau du bloc ce que j'appelle un bloc adhérent et dans ce bloc adhérent on prend en compte la différente typologie des adhérents c'est à dire que on va privilégier une subvention pour des jeunes plus que pour des adultes on va privilégier aussi les subventions la subvention sera plus importante pour une fille un gonessien aussi on privilégie les gonessiens donc ça c'est plus pour le bloc adhérent pour le niveau d'encadrement en fonction des heures les clubs ils n'ont pas les mêmes attributions les mêmes quotas horaires d'heures d'entraînement donc en fonction de ça et du niveau de qualification des entraînements il va être plus ou moins rémunéré au niveau du bloc niveau de pratique plus on est au niveau plus c'est coûteux pour un club donc on prend aussi en compte cet aspect là et le dernier le dernier c'est le bloc citoyenneté c'est pour que les associations soient actives dans la ville et participent pleinement aux actions de la ville donc voilà comment sont calculées les différentes subventions on peut noter donc là comme c'est la deuxième année on va l'appliquer on va pouvoir faire un bilan sur la première année je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet mais il y a 12% d'augmentation de licenciés à Gonesse ce qui est absolument énorme ça représente 355 licenciés en plus donc dans la politique sportive qui était d'aller chercher des nouveaux jeunes ça a fonctionné puisque 13% de licenciés en plus de moins de 18 ans donc 270 Gonesciens de plus que l'année dernière donc c'est une réussite comme je dis je ne sais pas si c'est dû à cette politique sportive en tout cas on a incité et ça a fonctionné donc il y a une forte augmentation et j'en suis très satisfait maintenant concernant les chiffres vous les avez à travers le tableau comme les jeunes je ne sais pas s'ils l'ont mais je vais les dire du coup pour l'amicale de motocycliste c'est 1000 euros pour Argovis c'est l'athlétisme ça fait 5900 euros pour l'association sportive l'IMC de Gonesce c'est l'handisport donc ça c'est 2000 euros pour toutes les associations sportives des collèges des trois collèges et du lycée c'est 1000 euros concernant la gym c'est 13600 euros la boxe 3600 euros l'escrime 5700 l'éméaie de Gonesce 300 l'escalade 5600 le club sportif de Gonesce 2900 l'entente Goussin-Ville-Donès et le rugby 6800 l'est basket valdoise 17000 euros les conseillers municipaux 1000 euros le karaté 14700 euros la pétanque 1700 euros le hockey subaquatique plongée c'est 1300 euros pour le tennis de table 3300 euros gym volontaire l'AGV 1500 euros le handball 1100 euros le judo 13200 euros le modèle club 1000 euros la nouvelle association de golf de Gonesce 1000 euros le racing club de Gonesce 60600 euros les randos loisirs 1000 euros tennis club 14900 euros le tourling bâton 5100 euros les volants Arneville 2500 et le Yosekan 2600 euros voilà le rapporteur vous avez oublié les euros oui non mais il n'y a pas de petits euros il n'y a pas de petits euros mais ça aurait été lourd et moins compréhensible et pour les jeunes je pense que c'est plus intéressant d'avoir des chiffres un peu moins précis nous sommes en séance publique et bon la délibération elle doit comporter les bons chiffres elle comportera les bons chiffres évidemment c'est bon alors donc y a-t-il des interventions sur ce sujet on a regardé attentivement le tableau des subventions qui sont accordées aux associations sportives surtout qui sont proposées et qui vont être accordées dans quelques minutes aux associations sportives on votera bien évidemment pour parce que c'est toujours mieux d'avoir une subvention que de ne pas en avoir du tout évidemment mais bon on n'a pas fait entre guillemets l'économie de l'analyse quand même de la manière dont vous avez fait fonctionner le système alors le nouveau système de critérisation bon nous on avait des doutes sur les effets on se rend compte que ça bouge quand même les choses à la marge alors à la marge avec quelques avec quelques petites particularités que je vais évoquer dans quelques minutes d'abord alors d'abord sur le nombre de licenciés qui augmente c'est bien il y a quelque chose vous n'avez pas du tout cité c'est quand même dommage je pense que le passeport qui est mis en place le passeport qui est mis en place en deux mots par la communauté d'agglomération de Roissy pays de France a un effet globalement sur la capacité à payer c'est à dire à inscrire dans les clubs sportifs un certain nombre de nos jeunes donc ça c'est quand même je pense que ça a été un élément moteur alors ensuite on se rend compte qu'assez peu d'associations voient leur budget bouger singulièrement 50% des associations voient leur sous-dention soit restée sable soit évoluée de moins de 5% c'est le calcul que j'ai fait par rapport au tableau de l'année dernière ensuite sur la masse globale que l'on parce qu'on a parlé beaucoup de répartition mais ce qui est intéressant c'est de savoir quel est le volume du gâteau qu'on répartit entre guillemets donc c'est assez fort parce que l'année dernière on avait distribué 196 776 euros très précisément au conseil municipal du 30 mai et là nous distribuons 196 776 euros donc en fait on a fonctionné en enveloppe fermée une enveloppe fermée d'un petit peu moins de 200 000 euros de subventions aux associations l'année dernière j'avais indiqué qu'on était quand même plutôt dans la fourchette basse des efforts que l'on fait en faveur des associations sportives à travers les subventions de fonctionnement je rappelle que d'autres communes pas très loin de chez nous consacrent beaucoup plus de moyens à leurs associations sportives parce qu'elles souhaitent les soutenir davantage sans même parler de Sarcelles qui consacre un million et demi à ces associations et 80% c'est des associations sportives vous faites le compte on est à peu près à 6 à 7 fois plus pour une population deux fois deux fois et demi plus importante que nous c'est à dire qu'ils consacrent presque trois fois plus que nous par habitant on est à peine à 8 euros par habitant 196 776 euros c'est à dire un peu moins de 200 000 sur un budget global de fonctionnement de la commune qui est à 53 54 millions à peu près on a voté 54 millions au budget primitif donc on ne peut pas dire qu'on offre un bonus financier depuis plusieurs années aux associations sportives c'est pas exact on répartit différemment une enveloppe qui est une enveloppe réduite alors ensuite moi je voulais quand même signaler que le tableau que vous avez présenté comporte quand même des incohérences quand on compare 2022 et 2023 l'année dernière et deux exemples l'année dernière on avait voté 17 260 euros pour le club de rugby ça c'était dans le tableau qui nous avait été soumis au conseil municipal du 30 mai 2022 j'ai repris le j'ai repris le tableau qui nous avait été soumis donc c'est ce qu'on a voté or dans le tableau de comparaison que vous nous présentez cette année dans le dossier vous mettez plus 17 260 euros comme point de comparaison mais 7 260 euros alors j'ai pas compris où étaient passés les 10 000 manquants est-ce que c'est des fonds qui n'ont pas été versés au rugby ce qui serait quand même embêtant parce qu'on les avait votés en conseil municipal est-ce que c'est des fonds qui ont été versés au rugby et lui ont été repris éventuellement après ou est-ce que c'est tout simplement une erreur dans le tableau mais si erreur il y avait ça voudrait dire qu'en réalité on nous fausse la comparaison d'une année sur l'autre le mieux c'est d'attendre la réponse et de faire les interprétations non non mais je vous dis les différentes hypothèses autre cas le twirling bâton le twirling bâton on avait voté 7 500 euros l'année dernière or dans le tableau de comparaison qu'on nous a remis en appui dans nos dossiers pour ce présent conseil municipal il est indiqué que l'année dernière ils ont eu 5 590 euros c'est-à-dire moins que les 7 500 donc là aussi on ne comprend pas même chose est-ce que c'est une erreur dans le tableau mais qui du coup nous induit en erreur sur les comparaisons c'est quand même un petit peu embêtant ou est-ce qu'on leur a versé moins que ce qui a été voté lors du conseil municipal voilà c'est une interrogation et concernant le rugby je terminerai là-dessus quand même quand on regarde parce que moi je regarde depuis 2019 2019 on avait une subvention au rugby à 30 000 2020 30 000 bon alors après 2020 il ne s'est rien passé parce qu'il y avait le Covid 2021 on est passé à 20 000 donc après ils étaient censés avoir une d'ailleurs ils ont eu ils étaient censés mais ils ont eu puisqu'on a voté le 15 novembre 2021 10 000 euros et puis 2022 on les a réduits à 17 260 et là on passe à 6821 donc l'année dernière j'avais posé la question est-ce que on a une volonté de mettre fin progressivement en sifflet mais de mettre fin malgré tout au soutien apporté au rugby à Gonesse est-ce qu'il y a la volonté de tuer le rugby ce qui permettrait au passage de récupérer quand même s'ils n'ont plus d'argent ils ne pourront plus fonctionner il y a deux terrains et il y a un bâtiment annexe qui peut être qui peut être enfin des tribunes qui peuvent être convoités j'imagine mais on ne peut pas sans explication réduire la portion congrue pour un club qui touchait 30 000 euros de subvention il y a encore deux ans quoi on aimerait bien voir des précisions vous allez écouter les réponses vous allez avoir la démonstration qu'on n'a pas du tout l'intention de tuer le rugby alors donc monsieur Roucan j'attends avec intérêt vos réponses donc monsieur Roucan va répondre immédiatement j'ai des demandes sur les chiffres parce que là les chiffres c'est important parce que vous allez répondre maintenant après les questions et les insinuations le temps des réponses est nécessaire en tout cas monsieur Sabour est toujours aussi impressionnant parce qu'il note toujours ce qui ne va pas mais pas ce qui va parce que vous n'avez pas parlé des associations qui ont pris plus de 7 000 euros parce qu'ils ont explosé par exemple tel que le karaté toutes les actions qui ont mis en place explosé dans quel sens parce qu'explosé il faut préciser ils ont fait quasiment fois deux en licencié en trois ans donc ils ont été récompensés du moins mais vous ne mettez jamais ça en avant et c'est normal c'est votre rôle il n'y a pas de problème je sais que ça vous êtes très fort mais vous commencez par évidemment on va voter les subventions alors que vous ne les aviez pas votées l'année dernière ça c'est très très fort aussi maintenant pour les tout ce qui est budget stable pour les associations de 5% évidemment quand on connaît le milieu associatif d'une année à l'autre on n'évolue pas énormément il n'y a pas de grandes modifications de licences ou de formation d'entraîneur qui justifie une hausse de plus de 10 15 20% ou sinon ça arrive à quelques associations mais quand on connaît le milieu associatif je vous assure c'est quelque chose qui est absolument normal mais vous l'avez dit il y a des hausses et il y a des baisses c'est-à-dire que nos subventions évoluent en fonction des clubs de ce qu'ils font ou pas de leurs actions donc là il y a des clubs mais vous n'en parlez pas évidemment qui augmentent et qui parce qu'ils essayent d'avoir beaucoup d'actions et qui qui se mettent même si ce n'est pas grâce à moi je suis lucide les 350 licenciés j'ai pris des pincettes et j'ai dit je ne sais pas s'il y a une cause à y faire évidemment il y a le passeport j'ai oublié d'en parler vous avez raison de le dire mais il y a quand même des évolutions et je pense que c'est une bonne chose en tout cas si j'avais été à l'opposition j'aurais été content que ces subventions ne soient pas les mêmes d'années à l'autre et il y a des vrais critères c'est des chiffres qu'on rentre après si ça vous pose problème il n'y a pas de problème le rugby là vous me faites vous me faites bien rire puisqu'on en a parlé l'année dernière et j'ai été très explicite sur le cadre du rugby je ne pouvais pas plus l'être ce qu'ils avaient en 2019 comme vous avez dit 30 000 euros c'était à un certain niveau avec des critères qui n'étaient pas les miens déjà donc est-ce que ce qu'ils avaient ça correspondait à un moment T aujourd'hui par rapport aux critères que j'ai mis en place et le fait d'être juste auprès de toutes les associations et bien c'est cette somme qui le mérite et c'est ça depuis 3 ans que je mets en place maintenant le chiffre de 17 000 euros oui il n'y a pas de problème sauf que c'était le chiffre d'après compensation je vous rappelais que l'année dernière on mettait une enveloppe de côté pour compenser les associations pour leur permettre d'absorber et de justement encaisser ce nouveau mode de fonctionnement ça fait 2 ans voire 3 qu'on travaille avec le rugby pour ça si ça n'a pas évolué c'est comme ça mon seul objectif monsieur Saboret c'est pas de mettre en avant tel ou tel club pour essayer de mettre la zizanie c'est d'être juste auprès de toutes mes associations sportives et j'en suis très fier et très content et sachez que la majorité des présidents sont très heureux de ce fonctionnement et je m'en félicite sachez-le je peux d'ailleurs moi-même pour avoir participé récemment à une réunion avec les présidents ou présidentes de club effectivement je n'ai pas entendu de récrimination par rapport au nouveau dispositif qui a été adopté par la municipalité s'agissant des critères je précise sur le cas spécifique du rugby le maire adjoint pourrait rappeler quand même que nous distribuons de l'argent mais nous regardons aussi chaque année le bilan de la trésorerie des clubs et quand on constate pour ce club en particulier qu'il a je ne sais pas si vous pouvez appeler ça un trésor de guerre un matelas alors disons un matelas très confortable c'est-à-dire de l'argent qui s'est accumulé mais qui n'a pas été dépensé en bonne gestion en bonne gestion il est de notre responsabilité de aussi d'en prendre de prendre en compte bien donc et ça le club et ses responsables le savent pertinemment bien donc le rugby ne sera pas assassiné et le rugby a les moyens de survivre avec son matelas y compris avec la subvention 2023 enfin je voudrais dire que comparer une ville de 60 000 habitants Sarcelles avec une ville de 26 000 habitants Gonesse c'est comparer ce qui n'est pas comparable je voudrais dire que mais vous que nous avons il y a 15 jours bientôt inauguré les nouvelles installations sportives du complexe Cognvaux j'ai rappelé à cette occasion que le coût de l'opération en investissement était de 10 millions d'euros et que sur les 10 millions d'euros 8 millions ont été à la charge de la ville si on peut dire à partir de là que nous ne soutenons pas la vie sportive c'est évidemment tromper les citoyens il est évident que la vie sportive c'est des installations sportives des investissements sportifs et des subventions dont on parle aujourd'hui dans ce conseil bien je pense que le dynamisme de la vie sportive gonnessienne nous sommes une ville active et sportive c'est le label nous sommes terre de jeu et pour les jeux olympiques de l'année prochaine l'équipement d'escrime est retenu pour être un lieu d'entraînement des équipes olympiques d'escrime on ne sait pas encore qui viendra pour l'instant c'est un peu tôt donc ça veut dire qu'on reconnaît le niveau de nos installations et sur le football ou l'athlétisme on est maintenant reconnu avec un équipement de niveau régional ce qui n'était pas le cas encore il y a peu de temps donc je pense que sur la vie sportive effectivement avec l'aide maintenant apportée par l'agglo sur le passeport et j'ajoute d'ailleurs au passage pour la culture dont je m'occupe à l'agglo on a créé le passe culture j'espère que des familles gonnessiennes je sais que je connais les chiffres et que des jeunes y compris parmi ceux qui sont présents ici en bénéficient déjà donc tout ça ça va dans le bon sens et il faut regarder les progrès les réalités et pas simplement être sur la critique stérile surtout dans ce domaine là alors je vous propose de délibérer qui est pour qui est pour qui est contre ah vous êtes pour non mais non mais il faut qu'on soit raisonnable nous avons il faut quand même qu'on avance car je voudrais aller qu'on parle un peu culture aussi après le sport avant de s'arrêter pour donner la parole le vote attendez le vote a été enregistré donc c'est unanimité on n'a pas une démocratie mais attendez à petit moment je rappelle le règlement intérieur j'ai mis en délibération donc monsieur le maire dans le règlement intérieur on a le droit de redemander la parole non le règlement intérieur il est clair d'accord moi j'ai appris à la délibération il n'y a plus de débat c'est la loi du plus fort vous m'avez vu en train de lever la main après vous ah ben je ne vous ai pas vu vous m'avez regardé ah ben non vous avez cru que je vous regardais mais je ne vous ai pas regardé j'étais concentré sur le vote bien ou alors je regardais comment vous allez voter peut-être c'est ça mais je suis désolé mais vous reprendrez la parole après alors donc vote unanime pour les attributions des subventions enregistrées réhabilitation et extension de la piscine et construction du gymnase Raoul Vaud on a maintenant des on va parler un petit peu là justement investissement sportif et faire le point sur le chantier et les marchés qui avec des avenants sur lesquels il faut délibérer monsieur Roucan exactement donc là ça concerne deux choses c'est l'attribution justement de différents lots parce qu'il y a différents lots il y a des lots qui n'étaient pas encore attribués aux sociétés concernant le gymnase et la investissement là la ville on voit bien qu'il y a un gros investissement sportif sportif excusez-moi de la ville pour nos associations donc c'est aussi une contribution qui est place et lieu pour les associations donc au niveau des lots des différents lots donc on aura la SAS Alrick pour le lot numéro 1 avec je vais être très précis du coup 6 405 996 euros pour le lot d'étanchéité couverture traitement des façades menuiserie extérieure serrurie métallerie on a la SMAC à 3 309 595 euros pour le lot numéro 3 tout ce qui est cloison isolation faux plafond menuiserie intérieure carrelage faïence revêtement soleil souple peinture on aura oxium group le lot équivaut à 2 millions 15 204 euros tout ce qui est électricité ça sera portélec à hauteur de 795 558 euros pour la plomberie sanitaire chauffage ventilation au air système à 1 761 413 euros concernant le lot numéro 6 c'est pour le traitement des eaux le groupement conjoint on aura la société OR système ainsi que hydraco process c'est un groupement de société de 795 000 euros et 93 le lot numéro 7 concernant les bassins donc là c'est juste pour la piscine c'est by sas donc c'est 712 320 euros concernant les différents équipements sportifs c'est un conjointement un groupement conjoint entre la CEVA et nous en sport donc ça c'est 115 000 euros et 245 euros donc ça c'était pour tout ce qui est l'eau et maintenant on a des avenants concernant le premier avenant c'est pour le désamondantage et la déconstruction donc c'est par rapport à le désamondantage des joints de dilatation et des dalles au niveau supérieur donc il y a une augmentation de 14 582 euros donc c'est par rapport au budget global ça reste une petite somme alors que au niveau du numéro de l'avenant de l'eau numéro 2 donc là c'est beaucoup plus conséquent c'est dû à une mauvaise expertise et on doit remplacer les bacs des toitures de la piscine et il entraîne une plus-value du coup de 112 000 euros et 591 euros et là c'est très conséquent sachant que c'est la partie uniquement pour la piscine donc ça sera pris en compte par l'agglo mais on doit quand même le passer au niveau du conseil municipal voilà pour mes sujets d'aujourd'hui vous pouvez compléter cette présentation en informant l'assemblée et le public sur le chantier sur les deux chantiers comment ça avance aujourd'hui alors du coup pouvoir visiter le chantier il y a à peu près trois semaines donc on est sur une belle avancée il y a une mise en eau à la fin du mois des bassins au niveau de la piscine donc ça avance très bien pour l'instant une mise en eau mais personne ne peut plonger ah non c'est une mise en eau pendant un mois pour vérifier l'étanchéité des bassins c'est obligatoire c'est une étape qui est obligatoire pendant ce temps là les travaux continuent d'avancer mais c'est pour l'étanchéité puisqu'il y a toujours des petites fissures qu'il faut combler donc il y a un mois de mise en eau pour permettre d'avancer les travaux et concernant le gymnase le rez-de-parking a été construit puisque donc là les fondations ont été faites et là on va commencer à monter doucement sur le rez-de-chaussée et le premier étage pour les tribunes notamment donc ça avance bien il n'y a pas de retard donc c'est une bonne chose et c'est en bonne voie en tout cas merci y a-t-il alors monsieur Corot oui merci monsieur le maire moi je voulais souligner quand même vous parliez tout à l'heure de l'inauguration du stade qui a coûté donc aussi près de 10 millions et là il y a quand même la ville intervient sur le gymnase où il y a plus de 6 millions d'investissements elle a poussé la communauté d'agglomération à refaire la piscine où il y en a pour plus de 12 millions donc on voit qu'il y a de gros investissements qui sont faits sur le sport et donc tout à l'heure j'entendais qu'on n'aide pas le sport mais c'est tout le contraire et je peux vous dire que le jeudi dernier il y avait une finale qui se déroulait au stade la finale de la coupe de Paris des Outre-mer et il y avait un responsable d'une équipe de football de Saint-Denis qui me disait qu'il n'y a aucune installation sportive du niveau de Seine que nous avons à Gonesse à Saint-Denis et pourtant Saint-Denis c'est 5 ou 6 fois la population de la ville donc voilà je voulais souligner quand même tous les efforts qui sont faits pour le sport Saint-Denis c'est 120 000 habitants 120 000 alors donc d'autres interventions M. Sabouray et M. Hildiz l'avait demandé donc s'il veut intervenir il peut intervenir mais bon alors M. Sabouray je croyais qu'il y avait le stade de France à Saint-Denis mais en fait pour rebondir c'est pas municipal chacun le sait donc effectivement c'est bien d'investir dans le béton dans les équipements et il faut ensuite les faire vivre la politique sportive doit marcher sur ses deux pieds à la fois faire des équipements et à la fois soutenir les utilisateurs des équipements c'est-à-dire les associations sportives concernant les travaux de la piscine bon je ne vais pas refaire le débat on l'avait eu à l'occasion des dernières élections municipales donc nous on aurait préféré un autre projet on l'a dit plusieurs fois maintenant ce projet de réhabilitation de l'ancienne piscine a avancé avec construction du gymnase à côté ce qu'on avait dit malgré tout c'était que les coûts seraient très importants probablement aussi importants voire davantage qu'en rénovation que si on avait fait du neuf ailleurs qu'on aurait pu déplacer légèrement mais toujours en restant sur le secteur fauconnière mais en désenclavant un petit peu par rapport au site où se situe la piscine aujourd'hui ce débat il est derrière nous par contre le débat du coup il n'est pas derrière nous puisqu'on passe avenant 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 après avenant tous les 3-4 mois on revient pour refaire des avenants qui augmentent la facture globale ben si c'est quand même ça je ne sais plus à combien on est en avenant mais on passe des avenants sans cesse on a eu au moins 7 ou 8 dossiers non mais on a eu des dossiers d'avenants sans cesse où on fait monter les prix il y a 19 millions on est maintenant à 19 millions de budget global alors c'est vrai que ça a été dit juste à la fin c'est vrai que c'est l'agglomération qui paye la partie piscine donc entre guillemets on aurait tort de se priver mais c'est quand même c'est quand même ben pardon mais ça c'est hors de propos c'est l'agglomération qui paye la partie piscine nous on paye la partie gymnase on ne se réjouit pas des augmentations que ce soit pour la ville ou pour l'agglomération parce qu'après tout ce sont nos impôts à nous tous alors donc c'est stupide ça je ne sais pas si c'est stupide mais en tout cas je ne vous interromps pas dans vos interventions mais vous m'interrompez comme s'il n'y avait pas d'inflation actuellement comme s'il n'y avait pas d'inflation actuellement mais ce n'est pas des reprises de prix pour inflation ça que vous nous proposez c'est des modifications de travaux c'est le même mouvement c'est des modifications de travaux non mais il ne faut pas nous dire n'importe quoi on regarde enfin je vous rassure on lit les dossiers on n'a pas plus d'informations que les dossiers qu'on nous fournit mais on lit quand même les dossiers on analyse les choses bon la dérive des coûts elle continue en plus on n'a pas intégré dans le coût global le coût de la maîtrise d'oeuvre qui a augmenté aussi un petit peu par rapport à ce qu'il était au début donc on a un budget global qui va dépasser les 21 millions d'euros donc bon c'est quand même pas une petite somme nous on avait défendu une autre option on se réjouira malgré tout lorsque l'équipement sera enfin disponible pour les Gonesciens parce qu'en attendant comme il n'y a pas de piscine pour l'instant il y a vous savez les difficultés pour les écoles pour les collèges ah bah si pour les collèges il y a au moins un collège qui a renoncé aux possibilités de piscine mais tout simplement parce que les temps de déplacement sont trop longs c'est pénible d'être on peut faire une intervention en entier sans vous couper sans arrêt quoi parce que soit il n'y a pas de débat ou soit vous coupez soit vous estimez que le second dit bah oui mais je suis comme vous j'allume et je parle vous pouvez éteindre votre micro s'il vous plaît vous n'avez pas demandé la parole mais non mais vous faites pareil je suis comme vous en fait je suis je suis comme ça bien alors non mais je n'avais pas j'avais pas terminé mais non il va terminer la troisième ou quatrième fois que j'étais terminé que j'étais interrompu donc voilà moi je de toute façon j'étais à peu près à la fin mais si vous m'aviez lissé allez juste allez c'est terminé moins longtemps moins longtemps il y a une dérive des coûts alors après que ce soit pour la bonne cause ou pas pour la bonne cause ça le débat comme je disais il est derrière nous je reste persuadé qu'on aurait pu faire mieux et peut-être pour moins cher toujours est-il qu'il y a une dernière information qui ne nous a pas été donnée parce que là on va faire la mise en eau ça fait partie des tests techniques mais c'est la question du moment où l'ouverture de la piscine se fera et l'ouverture du nouveau gymnase se fera puisque là les travaux démarrent mais forcément il y a un délai entre le moment où les travaux démarrent et le moment où on réceptionne un équipement d'autant plus que quand il est construit on n'a pas totalement terminé il faut le réceptionner il faut les visites de sécurité etc donc quel est le planning prévisionnel et pour la piscine et pour le gymnase et je termine juste par une chose naturellement comme ce sont des avenants qui font la dérive des coûts comme nous l'avons fait sur les précédents dossiers nous nous abstiendrons sur cette délibération nous ne validerons pas votre dérive des coûts très bien mais c'est d'accord monsieur Tibi oui monsieur Sabouré je vais être obligé de reprendre un petit peu parce que quand vous me parlez de dérive de coûts sur un montant qui est à l'origine de 19,091,672 euros à ce jour l'avancement des travaux s'élève avec les plus-values à 19,244,281 euros ce qui fait moins de 1% à ce jour c'est-à-dire 152,000 euros d'autre part d'autre part je sais que pour vous l'augmentation des coûts l'énergie et tout ne va que dans un sens c'est-à-dire que pour la ville tous ces coûts-là on n'en subit pas des répercussions puisque dernièrement vous avez demandé la diminution des impôts tout en nous demandant d'être beaucoup plus large dans tout ce qui est subvention et aide aux associations alors il est bien évident il est bien évident que quand on dépense avec l'argent des autres on est capable de tout faire sauf que nous au niveau de la majorité un euro c'est un euro aujourd'hui on a stabilisé on a stabilisé la dette malgré 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 les augmentations de l'énergie que ça soit le gaz l'électricité et le reste sans parler de l'indice au niveau des salaires je crois que vous devriez nous féliciter parce que par rapport à toutes les communes ben oui non mais vous pouvez rire madame à toutes les communes que vous autour de nous ils ont augmenté leur taux ils ont augmenté leur taux ok malgré malgré l'augmentation de la base puisque vous vantez l'augmentation de la base de 7,1 et je vous rappelle quand même que cette cette base de 7,1 oui vous reprendrez votre tribune vous reprendrez votre tribune et je vous ai répondu vous inquiétez pas sur la prochaine tribune vous inquiétez pas malgré cela malgré cela vous voyez on n'a pas changé les taux vous prenez la ville de Paris par exemple vous connaissez bien madame Hidalgo malgré la base de 7 et des poussières elle a quand même augmenté considérablement cette eau voilà donc si vous voulez quand vous laissez sous-entendre que les prix ont dévié concernant la piscine ou le gymnase ben pour l'instant excusez-moi d'après les coûts c'est 152 000 euros alors je donne avant de faire délibérer le conseil je préviens je donne la parole à monsieur Eldiz qui l'avait demandé et après nous passerons à la culture merci monsieur le maire alors j'avais juste une remarque tout à l'heure sur la critérisation parce que qu'on dise que la critérisation c'est un c'est un c'est un outil qui sert à à distribuer de manière plus équitable les subventions on peut l'entendre on peut l'entendre puisque le comme l'a expliqué tout à l'heure Cédric Saboué le budget reste exactement le même et donc le partage se fait de manière différente en revanche j'ai du mal à comprendre comment on peut dynamiser une politique sportive avec un budget constant puisque la critérisation dans ce cas là revient en réalité à mettre en compétition en concurrence les associations sportives et à faire en sorte que certaines soient récompensées et d'autres vous avez d'ailleurs parlé tout à l'heure de mérite certaines donc sont récompensées d'autres sont réalisées puisque le budget est exactement le même donc le partage se fait sur une même base et moi je considère que c'est pas dans ce cas là c'est plus un outil de dynamisme de la politique sportive c'est plutôt l'augmentation des subventions sur la base de critères objectifs on peut avoir la critérisation mais avec un budget en augmentation donc ça c'était sur la délibération qu'on a votée tout à l'heure sur ce sujet là je voudrais là aussi peut-être faire un rappel il y avait deux avantages qui étaient mis en avant mis en évidence par votre majorité lorsque vous avez décidé de construire la piscine et le gymnase c'était d'une part le coût parce que vous nous disiez à l'époque le coût sera beaucoup moins élevé que si on décidait de construire ailleurs parce qu'il faut trouver le terrain l'acheter etc vous trouviez toutes sortes d'arguments en tout cas vous faisiez du coût un avantage par rapport à d'autres projets et le deuxième c'était les délais c'est à dire que vous nous expliquez que ça prendrait beaucoup plus de temps de trouver un autre terrain et de construire or ces deux avantages là sont neutralisés puisque vous avez des coûts qui augmentent et vous avez un délai qui se rallonge et sur le coût moi j'ai une petite question parce que le rapport n'est pas à mon sens suffisamment précis parce qu'on nous donne deux tableaux et le premier tableau on nous dit les consultations et les avenants correspondant au tableau ci-dessous et on nous donne un certain nombre de montants soit c'est les montants qui correspondent à ce qui a été attribué c'est à dire vous avez lancé les marchés et vous avez attribué sur la base de ces montants là mais dans ce cas là pourquoi est-ce que vous parlez d'avenants soit il s'agit d'avenants qui ont déjà été votés qui ont déjà fait l'objet qui ont déjà été signés et dans ce cas là le coût initial n'est pas celui qui correspond à ce tableau là j'ai très bien compris que les deux avenants monsieur le maire les deux avenants sur lesquels on va délibérer j'ai très bien saisi les montants d'ailleurs juste une remarque aussi ça n'a rien à voir avec l'inflation puisque vous le dites dans votre rapport il s'agit de travaux supplémentaires suite à des modifications d'ailleurs c'est un régime juridique très particulier et la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que c'est de la responsabilité de la commune ou est-ce que c'est de la responsabilité du maître d'oeuvre est-ce que la maîtrise d'oeuvre a évalué avec professionnalisme et justesse les travaux initiaux puisque les maudits encore une fois les travaux supplémentaires qui peuvent il peut y avoir des travaux supplémentaires exceptionnels mais il peut y avoir aussi des travaux supplémentaires qui n'ont pas été prévus par la maîtrise d'oeuvre et dans cette hypothèse là la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre peut être engagée alors on va donc délibérer oui mais c'est une réponse courte et je précise bien que je fais délibérer ensuite pas de problème réponse très courte parce qu'il y avait des questions très concrètes pour les dates sur la piscine on est sur janvier 2024 et sur le gymnase on est sur septembre 2024 donc là ça c'est très concret et monsieur on prend la précaution de dire qu'il peut y avoir encore des alliés il n'y en a pas pour l'instant donc c'est prévisionnel c'est prévisionnel c'est pas la date de l'inauguration exactement le prévisionnel en tout cas je vous ai donné le prévisionnel on le sait tous il peut y avoir des ouvertures ouvertures de sites j'ai été très précis et monsieur le dit je suis totalement d'accord avec vous sur le mode de fonctionnement de critérisation si l'enveloppe elle reste constante c'est pas possible donc on attendait une première année ah mais je suis d'accord avec vous bien non 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 on ne se parle pas vous répondez oui ben c'est pour ça je suis d'accord avec vous nos relations ça m'éliore non non monsieur vous n'avez pas la parole vous ne voulez pas qu'on vous la coupe mais vous ne la coupez pas je suis d'accord avec lui donc du coup cette année on a fait en sorte de ne pas les baisser en sachant que le budget il était vraiment très compliqué à serrer et la municipalité a fait le choix de ne pas baisser les subventions et dès l'année prochaine grâce aux chiffres qui ont été cités précédemment je me battrai évidemment pour que cette enveloppe et compter sur moi augmente tiens alors je mets en délibération simplement je fais une petite remarque souvent on dit qu'on ne refait jamais le match ça se dit ça on ne refait jamais un match et bien on ne refait jamais le match de l'élection municipale les gueniciens ont tranché et sur le programme sur le programme ils ont approuvé la proposition du chantier qui est maintenant engagé et qui sera terminé donc au début de l'année prochaine pour le plus grand bonheur de tous ceux qui aiment la natation et avec un deuxième bassin qu'on n'avait pas on aura deux bassins avec un espace de bien-être également sauna hammam etc donc je pense que la piscine à la fauconnière elle a sa place dans le quartier et donc elle va la conserver voilà alors donc nous délibérons sur ces avenants qui est pour et qui est contre donc l'opposition ah vous abstenez bien c'est à peu près bon alors donc nous allons avant de suspendre la séance maintenant avoir un petit chapitre culture et nous commençons par le cinéma madame camara qui aurait pu présenter mais qui donc est excusé ce soir on le comprend et donc monsieur laurie va présenter l'approbation et la signature du contrat d'objectif et de moyens entre la ville et la régie du cinéma pour la période 2023-2025 merci monsieur le maire alors pour le public qui ne le sait pas forcément petite explication le cinéma c'est un service municipal mais qui a un budget autonome parce que comment dire depuis 2006 il a été prévu comme ça que le cinéma peut monter doit avoir une liberté financière encadrée bien sûr pour pouvoir monter plus facilement des projets et donc des contrats d'objectifs et de moyens des objectifs fixés par le cinéma en collaborant au sein fixés au sein d'un conseil d'administration et des moyens fixés en fonction des moyens de la ville et donc ce sont ce contrat d'objectifs et de moyens est prévu pour trois ans et donc le contrat précédent est arrivé à son terme et donc il faut le refaire c'est un contrat donc pour trois ans et donc le montant de ce contrat est de 225 000 euros vous allez me dire la somme est phénoménale oui mais cette somme elle est importante parce que finalement il y a un certain nombre de personnes qui travaillent au sein du cinéma et il faut payer ces personnes parce que le cinéma a la charge de la masse salariale des travailleurs du cinéma et cet argent sert en plus du prix du billet à financer les activités les animations qui sont proposées aux habitants du quartier de la Fouinière de la ville mais bien au-delà donc pour vous dire ce contrat est prévu et en 2022 le cinéma a reçu plus de 26 000 visiteurs ça veut dire que tous les habitants de Gonesse sont allés au moins une fois au cinéma alors vous allez me dire c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup mais dites-vous qu'avant le Covid on était à plus de 30 000 ça veut dire que le Covid a mis un coup au cinéma mais voilà le cinéma remonte la pente et c'est pas simplement pour la magie de l'image c'est simplement parce que on a une équipe volontaire qui fait des propositions en faveur de tous les publics les jeunes c'est-à-dire vous les plus jeunes mais aussi les adultes et les aînés et donc pour pouvoir faire ça il y a un certain nombre d'animations qui ont été faites notamment en direction du jeune public et donc j'ai parlé de choses qui peut-être vous parlent peut-être que vous avez été candidat pour le festival du court-métrage qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps on a déjà fait 8 éditions donc des jeunes du territoire ont pu être récompensés pour leur création mais on a aussi quelque chose qui a eu lieu il y a moins d'un mois c'est ton clip au ciné dans le cadre des cultures urbaines parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de jeunes qui font de la musique qui s'autoproduisent mais qui veulent réaliser leurs propres clips avec leur téléphone tout simplement parce que c'est un outil que nous avons tous à disposition aujourd'hui et se voir quand même sur grand écran ça impressionne et si vous avez pu assister à la soirée de ton clip au ciné non seulement il y avait les clips qui étaient diffusés sur grand écran mais il y avait aussi des prestations en direct que ce soit du chant que ce soit de la danse et donc on a pu quand même avoir un spectacle de qualité où on a vu des guenessiens qui se mettaient en valeur pas qu'eux mais surtout et donc c'est un plaisir pour nous de pouvoir valoriser ces talents mais aussi c'est un honneur parce que peut-être que demain on aura les célébrités et nous on pourrait dire on les a vues dans notre petit cinéma à Guenesse et donc comme on veut favoriser la jeunesse on travaille dans cette direction là et donc jusqu'à présent il y avait une personne une médiatrice qui s'occupait du jeune public mais de 3 ans à 25 ans ce qui le faisait quand même beaucoup de monde et donc on a travaillé à réorganiser l'équipe du cinéma pour avoir une personne qui s'occupe uniquement de vous mais pas que de vous des publics de 12 à 25 ans parce que quand on a 12 ans ou 25 ans on n'a pas les mêmes besoins ou les mêmes envies que quand on a 4 ou 5 ans et donc ce poste de médiateur il a un coût 40 000 euros c'est pas négligeable et donc on a dû réorganiser l'équipe du cinéma pour justement pouvoir offrir un maximum aux plus jeunes mais pas que aussi au public adulte et au public de nos aînés qui a besoin d'une écoute particulière particulière et d'une offre particulière en gros on essaie de satisfaire les différentes tranches d'âge proposant des projets avec la maison intergénérationnelle avec les espaces jeunes l'objectif c'est offrir un service de qualité avec un cinéma de qualité dans un quartier prioritaire que ce soit pour les habitants de la ville du quartier de la ville mais aussi au-delà parce que quand on réfléchit le cinéma le plus proche il est relativement loin donc il est soumis au conseil municipal ce soir ce contrat d'objectif et de moyens qui prévoit notamment de continuer les actions en faveur des jeunes publics aller à la reconquête du public maintenir une ligne arrêt et essais forte pour attirer un nouveau public proposer des animations un travail d'éducation à l'image pour pouvoir conquérir encore et reconquérir ce public poursuivre une programmation scolaire et périscolaire parce que souvent vous les plus jeunes vous avez connu le cinéma parce que vous êtes allé avec l'école mais il faut découvrir que ce cinéma ce n'est pas que ça ce n'est pas que le cinéma de l'école ça peut être aussi le cinéma du plaisir où on va faire un ciné pop-corn c'est un ciné où on va faire voir un film et faire un débat ensuite parce que les débats de société ils peuvent avoir lieu aussi le cinéma et donc pour tout ça il faut des moyens donc la ville apporte de l'argent bien sûr mais le cinéma aussi fait des actions pour gagner de l'argent avec pour attirer en attirant un public nombreux avec une programmation adaptée et donc tout ça fait que le cinéma a un besoin budgétaire important et donc ce contrat d'objectif et de moyens de 225 000 euros est soumis au vote du conseil ce soir et donc avant de m'arrêter là j'aimerais lancer deux invitations deux propositions la première c'est que demain il y a un film qui est projeté à 18h qui s'appelle la cour sur justement la cour de récréation peut-être qu'il y en a encore qui connaissent ça et la cour comme espace genré il y a les garçons d'un côté il y a les filles de l'autre et comment les uns et les autres s'approprient l'espace et deuxième date importante c'est mercredi vous savez ça c'est très rapproché mercredi soir à 18h30 il y a une soirée spéciale qui est organisée au cinéma à 18h30 c'est une soirée de solidarité en faveur des victimes du séisme en Turquie et en Syrie tarif unique 3 euros l'intégralité de la somme est reversée à la croix-route pour aider les victimes donc je vous incite à y aller j'y serai vous aussi j'espère pour montrer notre solidarité avec un pays qui a énormément souffert et on a déjà voté une subvention de 5000 euros il y a quelque temps je le rappelle bien alors écoutez vous avez fait aussi un peu de publicité ce qui est bien mais on a d'abord une délibération donc il y a le contrat d'objectif et de moyens sur donc je demande si certains souhaitent intervenir sur ce sujet non pas d'intervention pas d'intervention madame Comon madame monsieur d'accord madame Comon oui monsieur le maire merci donc je vais je vais pas je vais pas répéter tout ce que mon collègue a dit depuis tout à l'heure qui a un effet sur la jeunesse notamment sur le dernier événement qu'on a fait sur le clip donc on était à plus de 100 jeunes donc les espaces jeunes étaient aussi mis dans ce dispositif là et ils ont créé leur clip je vais aussi parler comme il a dit tout à l'heure du festival du court métrage qui est renouvelé tous les années et c'est un succès qui est demandé par les jeunes et je voulais aussi faire la publicité donc des jeunes du lycée avec leur professeur madame Tokmak pour l'événement du film sortie nationale qui arrive et c'est un événement pour les sinistrés du séisme donc de la Turquie et de la Syrie donc j'incite tout le monde et toutes les personnes qui nous entendent et qui nous voient de faire un peu de publicité autour de vous parce que ce truc là il est fait aussi par les jeunes du lycée cet événement là caritatif est fait par les jeunes et qu'ils ont aussi fait des actions au lycée auparavant donc on a participé on a fait de la publicité pour eux c'est le mercredi prochain le 24 la semaine prochaine d'accord c'est entendu je soutiens très bien écoutez chacun ici autour de la table doit être conscient que le temps a passé et que je vais suspendre la séance après la délibération qui doit intervenir maintenant sur le cinéma qui est pour unanimité très bien alors je suspends la séance publique et donc nous allons pouvoir avoir un échange avec les les jeunes qui ont préparé des questions ou des interventions alors qui alors le micro se trouve les micros j'ai été préparé évidemment donc si on peut donc nous suspendons pendant un quart d'heure 20 minutes la séance vous avez la parole on vous tend le micro n'hésitez pas à nous donner votre nom vous dire dans quel quartier vous habitez enfin d'abord pour vous présenter quoi bonsoir à tous et à tous je m'appelle Thomas Péquignot j'ai 17 ans et je suis en premier au lycée René Cassin aujourd'hui je vais poser une question pas vous interrompre mais il y a un problème de sono je pense que le fait d'être juste là au centre n'est pas la meilleure il faut peut-être vous décaler je pense sur le côté mais peut-être aussi le micro n'est pas la zone n'est pas c'est parler bien dans le micro aujourd'hui je vais poser une question à vous monsieur Roucan c'est après l'annonce aux assises de la jeunesse des deux bassins dans la nouvelle piscine à quand l'ouverture de celle-ci vous nous l'avez déjà dit un peu avant du coup en janvier 2024 c'est je voulais vous demander en quoi elle sera vraiment composée en quoi la piscine sera composée vous avez un peu le programme enfin la réalisation je l'ai fait d'accord vous habitez la fauconnière non j'habite le vinois le vinois d'accord déjà merci d'être venu ce soir quand on vous répond je vais vous répondre donc du coup je l'ai dit c'est prévisionnel janvier 2024 et la composition de la piscine il y aura plusieurs secteurs déjà il y aura le secteur bassin donc compétitif six couloirs de 25 mètres il y aura un secteur un peu plus ludique pour les enfants un bassin d'apprentissage notamment pour apprendre à faire je suis assez bien placé puisque je le fais avec mes élèves c'est hyper important d'avoir un endroit où les enfants ont pied ils puissent aussi s'amuser il y aura aussi une pataugeoire pour les enfants vraiment très jeunes là aussi je serai concerné et il y a également un espace bien-être où il y aura un sauna un hammam et un espace détente avec un solarium et au milieu de la piscine il y aura un jacuzzi voilà et après il y a les locaux techniques je les ai visités d'ailleurs c'est très impressionnant tout au sous-sol les locaux techniques les bureaux pour les associations voilà est-ce que j'ai bien répondu à la question ? merci pour votre question merci pour votre réponse pas de problème merci pour la question on prend une autre question vous pouvez rester vous n'êtes pas obligé de bonsoir monsieur le maire bonsoir à tous bonsoir monsieur le maire ne vous laissez pas impressionner vous pouvez vous rester plutôt voilà plutôt par là allez-y votre micro vous avez essayé dans le micro aussi parlez dans le micro ok bonsoir à toutes et à tous bonsoir monsieur le maire bonsoir à toutes et à tous je m'appelle je suis en termes à l'STMG au lycée René Cassin et j'aurais une question pour vous monsieur le maire à quoi sert le dispositif de vidéo de vidéo protection et où est-il important dans la ville ? vous n'êtes pas encore très déçu c'est pour vous surtout qu'on les voit non mais on les voit regardez le sujet évidemment tout à l'heure mais comme là j'ai vu que le temps passait que je souhaitais que vous puissiez poser vos questions sans qu'on retienne qu'à des heures indues je tout à l'heure nous allons délibérer sur le renouvellement du marché de vidéo protection la vidéo protection ça participe à la sécurité pour les habitants et mais ça ne garantit pas à 100% la sécurité c'est pas parce qu'on va mettre des caméras il y a des villes qui ont de nombreuses caméras et pour autant la criminalité reste élevée donc ça veut dire je pense à la ville de Nice la belle ville de Nice qui a des caméras partout mais qui reste donc une ville où la délinquance la criminalité est très élevée alors néanmoins la vidéo protection participe à la sécurité à plus d'un titre d'abord elle peut dissuader certains de passer à l'acte là où il y a des caméras évidemment mais pas toujours surtout elle est utile et je pense que c'est son intérêt essentiel c'est les images étant enregistrées de permettre aux enquêteurs c'est-à-dire à la police de pouvoir donc en visionnant les images et bien de faciliter leur enquête et donc ainsi il est démontré que les images de vidéo protection ont été utiles pour les lucidations de délits de cambriolages ou autre type de délits évidemment donc ça c'est une unité alors actuellement nous en sommes où nous avons dépassé la centaine de caméras sur la ville donc et nous allons donc avec le nouveau marché poursuivre l'équipement de la ville car évidemment il y a des secteurs qui ne sont pas encore équipés il y a des demandes compréhensibles d'une partie des habitants donc nous allons y répondre en 2023 avec de nouveaux programmes le marché auquel nous allons délibérer tout à l'heure va le permettre il désigne une entreprise un prestataire qui va être notre prestataire pour réaliser ces équipements je précise évidemment que la vidéo c'est une chose mais il faut qu'il y ait aussi ceux c'est-à-dire des agents des agents de la ville ou du personnel communal qui soient eux dans une salle qu'on appelle un centre de supervision urbain un CSU qui soit dans une salle où ils sont devant les écrans dans la journée et où ils peuvent aussi en regardant les images repérer des situations qui vont peut-être être des situations où un délinquant va passer à l'acte et donc déclencher des interventions des services de police donc cette salle nous allons avec le projet de construction qui pourra commencer d'ici la fin de l'année d'un nouveau poste de police municipale avoir en rez-de-chaussée le service de la police municipale et à l'étage le centre de supervision avec toutes les caméras le mur des caméras des des écrans pardon des écrans et donc les agents qui pourront travailler dans de meilleures conditions qu'actuellement où ils sont voilà alors je ne sais pas si j'ai répondu totalement mais voilà où nous en sommes ça marche merci je ne sais pas ils sont tous bonsoir à tous je me présente je m'appelle Sophia Chamny je suis en première animation je fais partie de la 35ème promotion du service civique voilà alors j'aurais une question pour vous monsieur Laurie alors c'est une question en deux temps la maison d'Etat a fait une autre spécialité que la musique de mort vieux en place c'est bon mais ça doit aller la flotte c'est que il est septembre je ne sais pas si tout le monde a entendu la question mais monsieur Laurie l'a entendu les micros se rallument vous avez vous avez essayé de parler dans le micro m'entendez on vous entend grâce à votre voix que vous avez poussé alors monsieur Laurie entendu vous répondez monsieur Laurie à la question alors pour ce qui est du critère en fait vous avez raison il y a si je tape dessus il fait trois possibilités c'est musique danse et théâtre notre ville on a dû faire des choix parce que pourquoi on a pris le choix musique parce que historiquement c'est l'activité première l'activité qui attire le plus d'élèves on a plus de 300 élèves qui font de la musique alors que entre guillemets on a que une cinquantaine d'élèves qui font du théâtre donc on va plutôt et pour la danse comme on est en train de reconquérir le public on a une trentaine d'élèves seulement donc il a fallu faire des choix donc on est parti pour l'instant sur un critère musique pour la labellisation ensuite pour ce qui est du type de conservatoire à rayonnement communal ou régional en fait ça dépend de la taille de l'école nous on a à peu près 500 élèves ce qui est beaucoup sans être énorme quand on voit qu'on est plus de 26 000 sur la commune et donc tout simplement si on veut avoir un niveau de labelle supérieur il faut avoir plus d'élèves plus d'enseignement et donc à ce moment là offrir beaucoup plus de cursus diplôme et donc c'est un investissement pour la ville alors comme on l'a dit tout à l'heure pour le sport si jamais 2000 jeunes ou moins jeunes veulent s'inscrire à ce moment là j'irai voir le maire et monsieur Thiby pour dire excusez moi est-ce qu'on peut avoir plus d'argent pour avoir plus de profs et ils vont me dire non et puis ils vont finir par me dire oui donc pour l'instant monsieur Lory vous n'êtes pas dans l'opposition pourquoi on vous dirait donc pour l'instant on a un conservatoire à rayonnement communal parce que sur notre ville vous allez à Boussinville ils ont un conservatoire de taille similaire pareil à Garege ou à Sarcelles et donc si on veut avoir un une appellation différente gros 6 gros 6 gros 6 après on peut bien manger les autres mais il faut leur laisser un peu de place donc pour l'instant on n'est que un rayonnement communal mais ça permet quand même d'avoir de très belles réussites parce qu'on peut quand même offrir aux jeunes des formations 1er 2ème 3ème cycle et donc de pouvoir ensuite aller dans des conservatoires régionaux pour obtenir des diplômes supérieurs encore et pour pouvoir devenir professionnels donc pour l'instant on est plutôt musique mais si jamais beaucoup de jeunes viennent en théâtre en danse peut-être qu'on pourrait voir à faire évoluer ça sachant que la labellisation est valable pendant 7 ans donc 6 ans pardon donc peut-être que dans 6 ans on pourra revoir les choses vous vous-même est-ce que vous êtes musicienne non et mais vous souhaitez vous êtes intéressé par le conservatoire j'ai un bac à préparer donc oui d'accord plus tard pour l'instant d'accord merci pour la question à vous en tout cas merci 1 2 alors ensuite 1 2 1 2 allez-y alors donc le micro ne fonctionne toujours pas vous m'entendez je pense que allez en vous tend un micro allez-y ce soir on a un problème avec les baladeurs bonsoir à tous pourtant ils ont été testés tout à l'heure ça fonctionnait vous savez la technique ça fonctionne à un moment et ça ne fonctionne pas ensuite bonsoir à tous je suis à Pichon-Biennaisant je suis actuellement au lycée René-Cassin en terminale générale je fais partie du promo 35 du service civique ma question est pour monsieur Chilly vous n'avez pas traité ce sujet mais j'aimerais quand même poser cette question que signifie une garantie d'emprunt et quelles sont les conditions voilà une question technique mais à une garantie d'emprunt c'est à dire que indirectement on est caution c'est à dire qu'on se porte garant de celui qui va emprunter voilà en gros pour être plus simple ben oui c'est pas plus compliqué alors bien évidemment bien évidemment si je voulais écouter un peu plus c'est dans le cas où la personne qui va emprunter ne peut pas rembourser du fait que nous sommes garant ben on est là pour rembourser à sa place alors ceci dit je vais vous rassurer on n'est pas une banque ça ne veut pas dire que alors mais être garant et nous prenons quand même des précautions c'est à dire qu'on ne garantit pas n'importe qui pour n'importe quoi par exemple on garantit des bailleurs de logements sociaux ça c'est un point c'est un exemple mais on garantit on prend une maison de retraite on dit aujourd'hui un EHPAD ils vont investir pour améliorer faire des travaux pour améliorer les conditions d'accueil des personnes âgées qui résident là et bien en même temps ils ont des financements c'est à dire qu'ils ont un plan de financement d'abord il y a et ils sont aidés par le département ils sont aidés par bon et et donc ils empruntent ils ont besoin d'emprunter parce que ce n'est pas suffisant ces aides et donc nous garantissons cet emprunt mais en même temps on sait qu'ils ont on va dire les reins solides ils ont une capacité à rembourser parce qu'ils ont de l'activité qui fait que l'emprunt peut être remboursé parce que c'est ça garantir c'est pas garantir comme ça pour prendre des risques pour nous parce que sinon ça veut dire que c'est les contribuables de la ville qui devraient payer et c'est pas possible donc mais c'est dans la règle qui s'impose qui s'impose on n'est pas obligé de le faire mais on le fait parce qu'on pense qu'il y a là dans le cadre d'un EHPAD ou d'un bailleur social et bien il y a une mission d'intérêt général qui profite aux habitants de la ville voilà on peut compléter parce que je ne pensais pas qu'il fallait aller jusque là mais on peut compléter dans tout ce qui est créé au niveau des logements automatiquement quand un bailleur veut investir la ville se porte garant à 100% c'est à dire que si elle faillit on est là pour les remplacer c'est pour ça que j'ai voulu vous répondre uniquement sur la garantie d'emprunt parce que garantie d'emprunt se portait caution voilà ni plus ni moins c'est la seule le mot garantie d'emprunt c'est uniquement ça c'est à dire que demain vous l'avez emprunté si la banque vous demande un garant ça va être vos parents ou quelqu'un d'autre qui dans l'éventualité où vous ne remboursez pas la personne se mettra à votre place pour rembourser c'est pas plus compliqué clairement jusqu'à maintenant tous les risques qu'on a pu prendre si on appelle ça des risques on n'a jamais eu à rembourser un emprunteur défaillant oui bien sûr oui bien sûr c'est une question très technique et financière mais c'est important par contre peut-être préciser si vous le permettez peut-être préciser vous en tant que par exemple on ne peut pas se porter garant pour un gonnessien par exemple si vous voulez acquérir un pavillon ou un logement c'est uniquement personne physique et pas morale et pas physique voilà juste peut-être monsieur Thibien je me suis permis parce que peut-être que c'était dans la question il y avait aussi cette précision peut-être que vous vouliez aussi savoir si en tant que personne physique vous pouviez emprunter c'était pas votre question ça j'avais bien compris que c'était pour des équipements elle a dû voir du jour elle a dû voir du jour et effectivement à l'ordre du jour il y a la garantie d'empreinte à laquelle monsieur le maire a fait allusion la garantie d'empreinte pour justement une épanne voilà merci alors je sais pas le micro fonctionne toujours pas de toute façon bonsoir à tous monsieur le maire les élus habitants de Gaulès alors aujourd'hui j'ai une question pour monsieur Tibi attendez excusez-moi et d'abord je me présente je m'appelle Mérès Baroum j'ai 7 ans je suis au lycée René Cassant en année terminale alors j'ai une question pour vous monsieur quelle est la différence entre subvention et dotation vous voulez que je la raconte alors une subvention excusez-moi alors une subvention c'est ce que nous au niveau collectivité nous octroyons aux associations et une dotation c'est un peu l'état que ce soit le département ou ou l'état ou la région qui nous font comme on parle de subvention en réalité c'est ni plus ni moins qu'une subvention une dotation c'est ni plus ni moins que ça ce sont des recettes pour la collectivité voilà la subvention c'est pour faire la subvention si vous voulez c'est pour tout ce qui est milieu associatif ou autre voilà vous avez tout compris voilà mais monsieur le maire voudrait peut-être ajouter non mais simplement la dotation la dotation c'est c'est l'état qui par exemple nous avons la dotation globale de fonctionnement qui est une recette de fonctionnement que qui nous est versée comme les autres communes chaque année et qui est une recette non enfin importante on souhaiterait qu'elle soit encore supérieure à ce qu'elle est pour le budget de la ville bonsoir à tous alors je me présente je suis Wassim Malmi élève du lycée Véronique Hassan et membre de la promotion 35 du service civique alors j'ai une question à poser pour madame qui est donc concernant le bus à haut niveau de service du Grand Roissy est-ce une création de ligne ou une extension bonsoir le BHNS c'était d'abord une création qui sera peut-être amenée à évoluer dans un temps prochain le bus à haut niveau de service BHNS bus à haut niveau de service vous parlez parce que actuellement il y a celui que nous avons à Gonesse la ligne 20 et vous parlez vous de là parce que vous avez regardé je vois que vous avez bien étudié l'ordre du jour du conseil municipal et donc là vous parlez des nouveaux c'est ça votre question c'est ceux qui vont être qui sont en projet on va dire c'est ça oui je pense c'est ça c'est ça oui c'est ça donc effectivement il y aura une délibération sur la concertation il y aura sans doute y compris à Gonesse une réunion publique sur le sujet organisée par le département dans la période qui vient mais c'est sur des créations à venir d'accord merci pour votre écoute merci comment c'est la région c'est la région oui c'est une maîtrise d'ouvrage déléguée au département mais c'est la région qui c'est la région qui paye pratiquement tout mais c'est une maîtrise d'ouvrage déléguée au département donc on a exactement la même délibération vendredi on a une séance au conseil départemental on a exactement la même délibération au conseil départemental là-dessus. Juste pour être un tout petit peu plus précis, si je puis me permettre, il y a trois lignes, en fait. Il y a une ligne qui va faire Sarcelles-Garges jusqu'à Roissy. Il y a une deuxième ligne, Goussinville-Roisy. Et la troisième ligne, qui est celle qui nous concerne, nous, plus directement, en fait, elle s'appuie sur la ligne existante qu'on a, celle du BHNS actuelle, en fait, qui est la ligne 23, vous connaissez... 23, 20, pardon, que vous connaissez, qui va jusqu'à la gare. Et là, l'idée est de la prolonger jusqu'à Villers-le-Bel. Ce qui fait qu'il y aura une dorsale, une sorte de dorsale de bus qui y fera Villers-le-Bel. Et de l'autre côté, qui permettra de rallier le PIEX et ensuite l'aéroport. Oui, le PIEX, c'est le parc des expositions de Villepinte. L'intérêt pour nous, sur ce BHNS, nous avons déjà le BHNS. Et le... l'hypothèse sur laquelle la consultation va porter et les études ont commencé, c'est de prolonger sur Villers-le-Bel. C'est-à-dire que l'intérêt pour nous, ça permettrait le financement de l'élargissement du pont de la Concorde. Le pont de la Concorde, quand on habite au Marronnier, pour aller à la gare, on le franchit. Quand on habite à la Fauconnière, pour aller au Marronnier et au centre, ou dans le centre-ville, on passe sur ce pont. Vous avez remarqué que ce pont, il est étroit, c'est un vieux pont, le pont SNCF. Et quand on est à pied, c'est parfois difficile, souvent difficile. Quand on est... et c'est impossible, quand on est en fauteuil roulant, c'est même très... c'est impossible. Donc, il s'agit d'adapter, d'élargir ce pont. Ce qui permettrait la circulation aussi de ce nouveau BHNS pour qu'il rejoigne la gare et après Villers-le-Bel. Ça serait donc un prolongement de l'actuel BHNS. Alors, tout ça, c'est parfait. On est au niveau des études. Et donc, maintenant, de la concertation. Merci. Oui, allez-y. Prenez... Voilà, prenez, choisissez. Vous avez le micro. Merci. Bonsoir à tous, chers élus. Je m'appelle Erwann Kadinem Butako. J'ai 18 ans. Je suis de la promo 35 des services civiques. Et j'avais une question pour Mme Kamara qui n'est pas là, mais je vais vous la poser quand même. Oui. Oui, j'ai vu que vous avez pris le relais. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'un contrat d'objectif, de moyens ? Oui. Alors, je précise que Mme Kamara n'est pas là parce qu'elle est maman d'un jeune, d'un tout jeune bébé et que, donc, il fallait être, qu'elle soit très proche du bébé qui ne pouvait se dispenser de sa maman. Voilà. Donc, elle est tout à fait excusée. Alors, donc, M. Lory va répondre. Alors, c'est... Je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais refaire en plus simple. En gros, le cinéma, il ne pourrait pas fonctionner tout seul. Parce qu'en l'occurrence, le contrat d'objectif et de moyens, ça concerne le cinéma. Et donc, eh bien, tout simplement, c'est un contrat, comme on peut en signer chacun, entre le cinéma et la ville. En disant, la ville met une somme d'argent sur la table et le cinéma prend des engagements en termes de services publics, en termes de séances, en termes d'éducation à l'image, etc. En gros, dans un contrat, chaque partie apporte quelque chose. Le cinéma d'une part, la ville d'autre part. Et donc, eh bien, c'est du donnant. Donc, objectif, c'est ce que va faire le cinéma, les actions menées et les moyens, c'est apporté par la ville. Sachant que les deux discutent pour que les objectifs et les moyens correspondent. Tout simplement. L'objectif, c'est d'avoir un service public de qualité qui s'adresse à tous les habitants. C'est tout. Le cinéma a une certaine autonomie, ce qu'on appelle la régie, qui fait qu'il a, avec les places qui sont vendues, donc il y a des recettes. Donc, c'est, et puis, mais ça ne suffit pas pour faire vivre le cinéma, qui est un cinéma municipal, ce n'est pas privé, ce n'est pas UGC, c'est ville de Gonesse. Et donc, c'est une subvention, tout à l'heure, on parlait de subvention, de dotation, c'est une subvention que nous versons qui permet d'équilibrer donc les finances du cinéma, faute de quoi, évidemment, ça ne pourrait pas fonctionner. Bien. Donc, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laura Savard, j'ai 19 ans, j'ai le plaisir de faire partie de la promotion 35, donc du service civique, j'effectue également une licence de droit à la Sorbonne, et donc j'aurais une question pour M. Touille. Est-ce que tous les Gonesciens peuvent bénéficier d'une aide communale et sous quels critères ? Bonsoir, alors, l'aide communale, c'est pour les commerçants, ce n'est pas pour les Gonesciens, c'est pour les commerçants de Gonesse. Alors, tous les commerçants peuvent déposer un dossier de demande d'aide communale pour les façades et les enseignes, il y a une commission qui se réunit, qui étudie les dossiers et on attribue par rapport au budget qui a été voté en début d'année, au budget, on a une somme qui est attribuée, on ne peut pas la dépasser, donc on vérifie les demandes, on vérifie les devis, et puis la commission en plénière décide d'attribuer ou pas la subvention par rapport à ce qui est demandé et bien sûr l'obligation c'est de faire les travaux et de montrer les factures acquittées. Voilà. C'est un sujet qui viendra à la fin du conseil. Monsieur Courot, lui aussi, il a des choses à donner éventuellement. Alors, pour compléter la réponse, aussi en centre-ville on fait ce qu'on appelle une opération communale d'amélioration de l'habitat, donc on la renouvelle à chaque fois, donc là elle vient de se terminer, on réfléchit à un renouvellement et là c'est l'opération communale d'amélioration de l'habitat qui permet de donner des subventions pour les propriétaires de maisons qui sont anciennes, donc qui datent d'avant 1950 et qui ont besoin de rénovation sur la façade. Donc ça on fait, c'est des programmes de cinq ans, il vient de se terminer et là on réfléchit à un nouveau programme qui concerne jusqu'à présent que le centre-ville et qu'on va peut-être élargir à d'autres quartiers. Et puis, moi je vais compléter puisque tout à l'heure je vais présenter une délibération sur l'aide, on parlait tout à l'heure de vidéoprotection mais la sécurité c'est aussi les alarmes qui peuvent et qui doivent équiper ou qui, pas toujours encore, les logements et surtout les pavillons qui peuvent être donc, qui peuvent être protégés par un système d'alarme, protection, non plus à 100% garantie et donc, on aide aussi les habitants qui, donc, souhaitent, qui ne sont pas encore équipés d'alarme anti-intrusion pour qu'ils puissent s'en équiper s'ils le souhaitent. C'est des types d'aides évidemment et puis, il y a d'autres aides parce que il y a les aides dans le cadre de l'action sociale qui sont individuelles, qui sont individualisées en fonction évidemment des critères qui s'imposent en la matière. Bien, alors, est-ce que vos questions... Ah oui, très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Eline Davega-Mendez et je suis au lycée René Cassin en première générale. Alors, j'aurais une question pour M. Richard. Il est absent ce soir. Ah, ok. Les travaux de réparation et de construction des réseaux d'assainissement, pardon, des eaux usées et pluviales sont-ils réalisés en faveur de l'écologie ? Ah, de toute façon, aujourd'hui, ça s'impose. Il y a des règles qui sont renforcées, mais en même temps, faire ces travaux contribuent, ne peuvent que contribuer forcément à la préoccupation que nous avons tous en matière d'environnement et d'assainissement. donc, oui, la réponse est « Eh oui ! » Alors, il y a d'ailleurs ce que nous faisons, il n'y a pas que dans le domaine des eaux usées. Regardez ce que nous avons fait avec le syndicat du Croute dont M. Tibi est vice-président aux Vinois, où nous avons là, c'est un autre projet, évidemment, dans un autre domaine, mais on est dans le domaine toujours de l'eau, avec la renaturation de la rivière, qui était dans, vous savez que le Croute, comme là, dans le quartier du centre-ville, mais partout, a été, après la secondaire mondiale, a été, donc, il y a des travaux dans un lit de béton, là, pour le coup, c'est du béton, et donc, remettre la rivière dans un lit naturel, c'est ce que nous avons fait aux Vinois, en partie. Voilà. Non, c'est le syndicat, mais il y a eu de l'argent, dépensé par la ville aussi, évidemment. À l'époque, mais maintenant, la compétence, elle est intercommunale, sur l'assainissement, sur la gemmapie et sur le... et sur l'eau potable. À l'époque, ce n'est pas une époque qui date de très longtemps, puisque ça a été terminé il y a simplement deux, trois ans. Donc, en tout cas, la ville a participé. Mais là, je réponds. Bref, pour les... Ce qui est important, c'est de faire savoir qu'aujourd'hui, que quels que soient les financeurs, ce sont les collectivités locales et que donc, évidemment, nous sommes dans cette préoccupation. Est-ce que, vous avez épuisé vos questions ? Est-ce que, moi, je voudrais simplement... Tout à l'heure, on parlait de passe sport et de passe culture. Alors, on va faire un sondage. Moi, je vous pose la question, quels sont ceux qui ont bénéficié du passeport, déjà ? Du passeport, qui est une... qui est une... une aide, une aide, on parlait des aides, hein ? pour le sport, pour la pratique sportive qui est payée, qui s'adresse au Favir, une aide individuelle de 50 euros permis... Pas sport. Très bien. Bon, donc, il y a encore des efforts à faire. Merci. Et pour le passe... Et le passe culture ? Pour le passe culture ? Ah ! Ah ! Presque autant ! Ah ! Même plus ! Mais alors, le passeport ? Très bien. Bon, ben, ça veut dire que ça commence à prendre. C'est très bien. Nous en sommes satisfaits. Toutes nos excuses pour les micros qui étaient défaillants. Merci d'avoir participé. On va donc reprendre la séance, et on peut vous libérer. Je voudrais dire un mot ? Oui, il faut qu'on reprenne. Je voudrais remercier les jeunes de la promo 35, donc ils sont aussi 35 personnes et cette promo, je la vois particulièrement très active et très intéressée par les projets de la ville. Je sais à quel point c'est très dur de venir comme ça devant les élus et prendre la parole. Très bien, ils ont bien fait. Voilà, je les félicite et je félicite aussi la responsable jeunesse, Madame Rouvière, qui est là tous les jours pour nous aider pour que les services avancent et donc je vous souhaite une très bonne soirée et un bon courage dans... Bien entamée la soirée. Bien entamée. Merci à vous d'être venu. Je vous propose des applaudissements. à bientôt. Bien. Alors, nous allons reprendre la séance et on va d'abord aborder le chapitre financier, on prendra la culture. Ensuite, donc je donne la parole à M. Tibi pour justement la garantie d'emprunt au bénéfice de l'Association arménienne d'aide sociale dans le cadre des travaux de rénovation de l'EHPAD de la rue de l'Aiglantier. Il reste là. Merci. Merci, M. le maire. Alors, concernant la garantie d'emprunt au bénéfice de l'Association arménienne d'aide sociale, comme vous le savez, nous avons déjà délibéré en 2021 puisqu'il y a un programme de travaux qui avait été lancé et qui permettait l'augmentation, d'augmenter la superficie des chambres. Attendez, on va vous laisser. M. Tibi, un petit instant pour ne pas que ce soit traduit. Puisque... Bien. Je vous demande, s'il vous plaît, donc... Alors, certains restent, j'ai bien compris. Bon, très bien. Vous avez le droit, c'est public. Vous pouvez rester. Alors, attendez, attendez, monsieur, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Soit vous restez, soit vous sortez. Mais là, j'ai repris la séance et on ne peut pas... Le public ne peut plus intervenir. Merci. Alors, donc, M. Tibi, vous pouvez reprendre. Merci, M. le maire. Donc, cette délibération concerne la garantie d'emprunt au bénéfice de l'Association arménienne d'aide sociale dans le cadre des travaux de rénovation de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes qui se situent aux 7 rues de l'Aiglantier. Donc, l'Association arménienne d'aide sociale prévoit de poursuivre en 2023 la rénovation de l'établissement d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes. Le programme de travaux qui a été lancé en 2021 permettra ou permet d'augmenter la superficie des chambres des résidents de l'établissement au mémoire 70 au total. L'objectif était d'atteindre une surface moyenne comprise entre 15 et 21 mètres carrés pour les 60 chambres individuelles et de 21 à 27 mètres carrés pour les 10 chambres doubles. La ville avait déjà délivré à l'Association le permis de construire en février 2022 et les travaux qui devaient durer 24 mois seront en principe réalisés entre février 2023 date d'ouverture du chantier et juin 2025 date prévisionnelle de la fin du chantier. Le coût global de ces travaux s'élève à 1 532 048 euros et afin de financer cette opération l'Association arménienne d'aide sociale a obtenu le soutien financier du département du Val d'Oise qui a attribué une aide de 477 472 euros au titre du dispositif des crédits non reconductibles. Le plan de financement prévisionnel de l'Association prévoit aussi la mobilisation de deux emprunts auprès de la Banque des Territoires d'un montant total de 975 042 euros. Le premier montant le premier emprunt pardon d'un montant de 140 000 euros avait déjà été accordé en décembre 2021 à hauteur de 100% pour cet emprunt la garantie de la ville. Il sera complété par un second emprunt du type prélocatif social objet de la demande aujourd'hui de la garantie d'un montant de 835 042 euros garantie 100% par la ville afin d'obtenir la signature de la caisse des dépôts et consignations banque des Territoires. L'Association arménienne d'aide sociale soit ici donc auprès de la commune de Gonesse une garantie à hauteur de 100% de ce second emprunt qu'elle compte mobiliser au cours de l'année 2023. Le conseil municipal est donc appelé à délibérer pour garantir ce nouvel emprunt d'un montant de 835 042 et vous est donc demandé de bien vouloir se prononcer et d'accorder la garantie totale de la commune de Gonesse pour ce second emprunt du montant de 835 042 euros. Donc tout à l'heure on a parlé de garantie d'emprunt là on vient de voir qu'on l'accorde à 100% on n'est pas obligé on pourrait très bien d'accorder que sur une partie de la demande mais eu égard à l'intérêt évidemment des travaux qui doivent être faits pour améliorer la vie des personnes âgées dans cette résidence nous faisons ce choix si madame de Almeda souhaite intervenir oui merci monsieur le maire comme je l'avais déjà annoncé lors de la première délibération des rails non seulement les chambres vont être agrandies donc avec chacun sa salle de bain et des rails vont être installés au plafond pour faciliter le port des personnes qui ne peuvent pas se déplacer et les soulager parce qu'on sait que c'est douloureux de porter une personne et aussi pour les aides-soignants parce que bien évidemment faire des mouvements répétitifs longueur de journée c'est aussi usant et bon alors pour les dernières nouvelles c'est les travaux vont bientôt commencer incessamment sous peu j'ai échangé avec le directeur tout à l'heure et donc ils vont installer les cabanes de chantier des nacelles donc on va dire que ça va commencer incessamment sous peu mais il y a aussi l'amélioration du confort des chambres le ragrandissement oui elle est agrandie et je pense que c'est un confort supplémentaire pour les personnes qui sont résidents au sein de cette cette absolument cette EHPAD très bien donc on comprend l'intérêt d'aider avec cette garantie d'emprunt totale l'association arménienne qui est évidemment le gestionnaire très bien alors donc nous pas d'autres interventions nous votons qui est pour l'unanimité alors nous passons au deuxième sujet financier qui sont deux rapports là c'est deux rapports que l'on prendra acte de ces deux rapports le premier c'est le fonds de solidarité de la région Île-de-France pour l'année 2022 merci monsieur le maire bon comme tous les ans nous devons faire un rapport concernant les les recettes que nous avons de ce fonds de solidarité de la région Île-de-France à laquelle en 2022 la commune de Gonesse a bénéficié de cette attribution de dotation pour un montant de 2.267.086 euros ce fonds a contribué au financement partiel des opérations et des actions suivantes concernant les travaux en investissement concernant des travaux de rénovation et d'aménagement urbain dans les quartiers et dans les bâtiments communaux hors école un montant de 750.776.36 euros alors pour information nous avons fait des travaux d'aménagement de rénovation de la voie communale à hauteur de 308.290 en travaux d'éclairage public des signalisations tricolores 88.752 aménagement des apports de l'école Marc Bloch 14.875 euros les travaux d'installation d'équipements de vidéoprotection 110.928 euros participation financière pour l'aménagement des quartiers 71.233 euros les travaux de rénovation et d'aménagement intérieur de bâtiments communaux 156.696 euros nous avons également fait l'acquisition d'équipements et de travaux de rénovation de sécurité dans les écoles et les équipements sportifs pour un montant de 107.869 euros 1.67 des travaux de câblage et de modernisation du réseau informatique et téléphonie à hauteur de 13.866 euros des travaux sur les vitrages de la nouvelle tribune de football du pôle sportif et région Colvo 7.600 euros des travaux de modernisation de l'éclairage public du boulot de Rome 13.500 euros des travaux de rénovation dans les écoles primaires et maternelles 38.092 euros enfin l'acquisition de tableaux numériques dans les écoles 34.809 euros il y a eu également la mise en oeuvre par la ville des actions suivantes et là cela concerne le fonctionnement des actions menées par la ville en direction de la population à hauteur de 538.316 euros cela contient de programmes d'animation musicale culturelle et artistique à hauteur de 118.466 euros des actions d'animation du centre de ressources 8.829 euros des subventions aux associations dont le reversement de subventions de nos partenaires 137.085 euros des subventions communales aux copropriétés dans le cadre des travaux d'amélioration de l'habitat au centre-ville 38.425 euros subventions à la caisse des écoles 45.000 euros il y a eu dotation de fonctionnement du cinéma au Jacques Prévert 72.000 euros en transport collectif à la demande 73.312 euros animation manifestation sportive aux studiens à la pratique du sport 37.880 euros animation en club centre de loisirs et activités interclasse et lucothèques 7315 euros et enfin intervention du personnel communal au service de la population communale dans les quartiers politiques de la ville 951.293.49 cette présentation des dépenses engagées par la ville n'est pas exhaustive mais elle est représentative de l'effort financier mis en oeuvre par la commune dans les différentes actions menées au quotidien dans tous les secteurs d'intervention en vue de l'amélioration de la qualité du cadre de vie des habitants les charges de personnel liées au coût de l'intervention quotidienne des agents communaux des différentes directions opérationnelles qui figurent dans ce bilan ne représente qu'une partie des dépenses assumées par la ville je vous ai donc demandé de prendre acte de la communication de ce rapport je vous remercie acte et le second rapport concerne la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale donc c'est exactement pareil donc cela concerne comme l'a dit monsieur le maire la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale la ville avait perçu un montant de 5 604 452 euros en 2022 au titre de cette dotation soit une hausse de 150 544 euros par rapport à 2021 cette attribution a permis à la commune de Gonesse de poursuivre et de conforter les différentes actions mises en place dans le cadre de sa politique sociale et urbaine qui sont détaillées ci après donc concernant les investissements les actions d'équipement et d'aménagement urbain quartier il y a eu des travaux de réhabilitation de sécurisation de la voie communale quartier prioritaire politique de la ville pour un montant de 358 416 euros notamment au quartier de la fauconnière des travaux divers de rénovation de voirie des travaux de rénovation de l'éclairage public notamment au square la garenne toujours dans le quartier de la fauconnière des travaux de raccordement réseau de chauffage géothermique du gymnase Raoul Vaud au quartier des marronniers où il y a eu des travaux de rénovation de l'éclairage public et diverses voiries toujours au marronnier des travaux de rénovation des voiries Villa des Charmes et Impasse de la Rémarde toujours au quartier des marronniers des travaux de rénovation et de sécurisation de diverses voiries ensuite nous avons fait les travaux d'aménagement et réhabilitation des équipements publics dans les quartiers prioritaires politiques de la ville à hauteur de 84 882 euros notamment aux travaux à l'école élémentaire Marcel-Marc Bloch des travaux de réhabilitation des façades de la maison de l'enfant de Victor Hugo des travaux de remise aux normes de les installations de chauffage maternel à Charles Ferrault c'est le solde et les travaux d'accès PMR sanitaire complexe sportif à Colette Béton et maternelle Louis-Michel et Bernard Rabier enfin nous avons amené des actions d'équipement et d'aménagement des espaces et équipements publics dans les autres quartiers notamment alors des travaux d'aménagement urbain des espaces publics autres quartiers de la ville à hauteur de 837 952 euros des actions qui ont été menées en aménagement et création d'espaces verts différents quartiers de la commune des postes de clôture dans les bâtiments et sur le domaine public des travaux de réfection partielle des murs du cimetière des travaux de réhabilitation de la voirie chemin de Fontenay des travaux de réhabilitation de réménagement du pôle Cônevaux des travaux de réménagement de la rue Linguesser et Colis et enfin des travaux d'aménagement aux abeurs de l'hôtel de ville et pour terminer presque des travaux d'aménagement et de réhabilitation des équipements autres que le quartier de la ville pour un montant de 524 000 176 euros acquisitions de bâtiments dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain des travaux d'aménagement modulaire maternel Laurent Saint des travaux d'installation et de modernisation d'alarme dans les bâtiments communaux des travaux de réaménagement et de rénovation des autres bâtiments communaux d'immobilier et matériel dans les bâtiments communaux dont les écoles primaires et maternelles et pour finir dans le fonctionnement nous ont emmené des crèches hospitalières inter-entreprise et judé greco des subventions de fonctionnement au CCAS de la mise en œuvre de l'action fabrique numérique dont formation des candidats hors investissement enfin et pour terminer nous avons fait la valorisation de l'intervention quotidienne des agents communaux des services administratifs et techniques dans les quartiers à hauteur de 3 189 307 euros ce sont des interventions du personnel communal au service de la population communale dans les quartiers politiques de la ville ces actions et ces opérations d'aménagement ne représentent qu'une partie des efforts consacrés par la ville de Gonesse au développement social urbain les dépenses de personnel supportées par la commune et liées à l'intervention quotidienne des agents communaux des services administratifs et techniques ne sont pas valorisées que partiellement ne sont valorisées que partiellement pardon il vous est donc demandé au membre du conseil de bien vouloir prendre acte de la communication de ce rapport vous avez bien compris donc ce sont des rapports donc on prend acte il y en est ainsi décidé donc on va reprendre le cours normal tel qu'il avait été prévu donc d'abord j'ai à vous présenter la question de la maintenance et extension du dispositif de vidéoprotection de la ville avec la signature d'un nouveau marché donc tout à l'heure nous en avons parlé donc je vais à l'essentiel donc il s'agit de après la consultation relative à ce marché qui a été lancé le 21 février dernier avec une date limite de remise des offres qui a été fixée au 31 mars à 23h59 donc de prendre une décision je rappelle qu'il s'agit d'un accord cadre à bon deux commandes sans montant minimum et avec un montant maximum annuel de 250 000 euros hors taxes la procédure choisie évidemment est celle de l'appel d'offres ouvert donc la commission d'appel d'offres s'est réunie ce marché à une durée maximale qui est qui est prévu de toute période confondue de 4 ans mais avec une période initiale de 1 an et donc vous l'avez compris trois périodes de reconduction jusqu'au maximum de 4 ans les prix sont fermes la première année révisables à chaque période de reconduction et donc 5 plis ont été reçus dont un annulé est remplacé et un groupe de travail s'est réuni pour procéder à l'ouverture à la liste des plis comme il convient la commission d'appel d'offres elle s'est réunie le 10 mai et elle a considéré comme présentant l'offre économiquement la plus avantageuse la société Prunevielle dont le dossier de candidature est évidemment conforme donc je vous propose de suivre cette décision de la commission d'appel d'offres en désignant la société Prunevielle pour ce marché Y a-t-il des questions M. Sabouret ? Trois petites questions La première c'est que moi j'avais cru comprendre qu'on n'était plus couvert aujourd'hui par un marché donc on va enfin pouvoir l'être et donc on va pouvoir procéder à des nouvelles installations de caméras puisqu'on n'avait pas de marché pour le faire c'est une question c'est une interrogation je mets un point d'interrogation à la fin de ma question la deuxième chose c'est du coup quelle est la cible en termes de nombre de caméras sur la ville vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y en avait 100 à peu près qui étaient déployés là c'est un marché de maintenance de l'existant et d'extension avec de nouvelles caméras est-ce qu'il y a une nouvelle cible en termes de nombre de caméras que vous avez avec ce marché et puis en dernière chose avec un montant de maximum de 250 000 euros hors taxes annuelles qui est le montant maximum qui est prévu pour la maintenance et l'installation je comprends que l'installation est dedans aussi est-ce qu'on a une estimation sur les trois dernières années des montants qu'on a effectivement consacrés à l'installation et à la maintenance des caméras existantes à la première question je n'ai pas à répondre puisque vous avez en même temps fait la réponse c'est-à-dire que vous aviez bien compris effectivement que là c'est une procédure de marché que nous avons lancée et qu'il fallait conduire jusqu'à son terme et ça va être le cas avec la délibération qui va intervenir dans un instant je l'ai dit nous avons dépassé même la centaine de caméras et donc atteint l'engagement pris par l'équipe municipale en 2020 nous l'avons atteint dès 2023 donc nous avons l'ambition de dépasser cet objectif parce que bien évidemment il y a toujours des nécessités donc il y a nous nous raisonnons par programme annuel donc je ne vais pas répondre sur les trois ans qui viennent mais si on on vient de penser que on peut chaque année sachant que dans ces procédures qui sont toujours un peu longues et puis après la phase chantier c'est moins pour l'installation des caméras que lorsqu'il y a du génie civil à produire et bien ça prend du temps mais que nous réfléchissons avec dans le cadre de la concertation avec les habitants et notamment dans le cadre des assemblées de quartiers en fonction des demandes qui remontent mais aussi des nécessités que nous avons observées avec les chiffres de la délinquance et forcément aussi en relation quand c'est nécessaire avec après analyse avec donc aussi la police nationale donc par exemple pour 2023 sur le le secteur on a un exemple il pourrait y en avoir plusieurs mais là on travaille sur le secteur des abords du collège Robert Douaneau donc mais le secteur large entre le chemin de Saint-Blain et le gymnase Caron donc au centre on va dire de ce périmètre il y a le collège Robert Douaneau donc là je pense que ça va être un coût assez important si on veut bien couvrir le périmètre où il y a des nécessités donc c'est un objectif pour 2023 qu'il faut atteindre les travaux cependant avant la signature de ce marché même si donc il fallait procéder à alors on a lancé la procédure pour ce nouveau marché on a pu donc des travaux là des équipements sont en cours actuellement qui ne relèvent pas de ce marché là et qui vont ajouter plusieurs caméras 4 ou 5 supplémentaires et donc s'ajouteront et là 2023 c'est 4 ou 5 supplémentaires plus le secteur que je viens d'indiquer en particulier où il y aura peut-être autant à peu près de caméras donc vous voyez on pourrait sur 2023 être de l'ordre de la dizaine de caméras supplémentaires bien donc voilà la réponse que l'on peut faire il s'agit de poursuivre résolument et en même temps je l'ai dit tout à l'heure c'est très important et ce sera un effort aussi financier c'est dans le cadre du bonsoir 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 merci à vous aussi merci merci on continue on continue donc le le CSU dans le cadre du nouveau poste de police municipale son équipement c'est à dire cette fois-ci en la salle du CSU donc il nécessite un équipement important avec les écrans mais aussi c'est pas uniquement les écrans les écrans c'est pas ce qu'il y a de plus cher c'est toute la technologie qui de pointe qui va avec donc voilà ce sont les objectifs sur 2023-2024 en termes de dépenses mais évidemment ce que je viens de dire sur le CSU c'est pas ce marché c'est pas ce marché évidemment donc c'est à dire c'est de l'argent en plus toujours consacré au développement de la vidéoprotection très bien donc excusez-moi je vous propose de délibérer oui je me permets de vous interrompre parce que j'ai posé une question simple à laquelle j'essaye alors je vais reformuler les choses mais si j'ai bien compris le marché tel qu'on le passe nous permet en gros d'avoir 10 caméras supplémentaires parce que vous avez parlé de 5 et 5 moi je vous demandais juste un chiffre en ordre de grandeur non mais alors c'est à peu près ça c'est que j'ai dit que je pense qu'on peut faire plus de 5 parce que là j'ai bien dit j'ai dit le programme en cours qui ne relève pas de ce marché 5 4-5 à peu près 6 et 6 même 6 ça c'est pour le je ne vais pas dire le marché précédent mais en gros c'est la queue du marché précédent on va dire et puis avec le nouveau marché bon non mais en gros la question c'est avec 250 000 euros qu'est-ce qu'on fait 250 000 euros voilà qu'est-ce qu'on fait bon on est donc ça dépend aussi je l'ai dit parce que c'est difficile à estimer s'il y a du génie civil dans l'opération que je veux indiquer que j'ai indiqué l'exemple que j'ai donné les abords du collège Robert Doadeau à partir du moment vous avez des mâts installés soit on arrive à oui à se connecter à un système électrique déjà existant voilà il n'y a pas que les mâts il y a effectivement tout le monde oui oui c'est ça oui oui c'est ça c'est le mais une caméra c'est 10 000 euros à l'ordre de grandeur tout compris avec c'est pas la caméra l'achat du commande de la caméra c'est aussi la main d'oeuvre tout le travail nécessaire du prestataire bien mais si vous voulez je peux sans on pourra le vérifier avec des chiffres précis évidemment en présentant le bilan de l'équipement son évolution et donc ses coûts c'est évident que la maintenance elle coûte elle coûte autant plus qu'il y a un certain moment parfois soit des pattes des pattes ça arrive soit des dégradations ça arrive aussi très bien nous délibérons qui est pour donc unanimité merci et puis donc nous allons pouvoir dès demain notifier aux prestataires et il va pouvoir se mettre au travail sur la mise en oeuvre de ce nouveau marché l'attribution maintenant de l'aide à l'installation d'un système d'alarme anti-intrusion aujourd'hui je rappelle que l'aide accordée peut s'élever à 50% du coût du dispositif qui est plafonné à 400 euros maximum pour l'instant nous avons une enveloppe annuelle de 17 000 euros 65 qui est consacrée en 2023 à ces subventions et là nous allons ce soir proposer 1758 euros 65 d'aide répartie entre cinq familles cinq personnes qui l'ont sollicité vous avez le tableau dans le rapport et les noms évidemment des bénéficiaires comme leurs adresses donc vous voyez que les aides évidemment elles sont c'est une subvention on ne paye pas la totalité ce qui serait totalement interdit c'est clair et qui est une aide donc qui est utile la preuve c'est que nous avons des demandes régulières il faudra qu'on évalue puisque c'est depuis deux ans notre aide sans doute une petite enquête sera nécessaire pour cela pour voir si on en reste là ou s'il faut faire bouger le dispositif donc je vous propose de délibérer qui est pour unanimité également alors on va terminer le chapitre culture qu'on avait entamé donc avec monsieur Laurie et d'abord avec la demande de l'avélisation patrimoine d'interrégional auprès du conseil régional d'Ile-de-France pour l'ensemble formé par l'hôtel de ville son parc et la gloriette merci monsieur le maire alors petit comme je parle patrimoine je vais me permettre de faire une petite incise les membres du conseil municipal en arrivant ont découvert sur table une enveloppe qui leur était adressée de la part de la société d'histoire que je représente vous avez entre les mains le dernier bulletin qui a été publié par la société d'histoire et qui a pour objectif de valoriser le patrimoine et l'histoire de notre ville la ville soutient la société depuis de nombre de nombreuses années et donc le nouveau bulletin étant publié il est juste de vous en adresser un exemplaire et vous aurez le plaisir d'y lire des sujets très variés et notamment des choses concernant le clos du temple la libération de Gonesse ou même les archives municipales fin de la parenthèse donc la gloriette la gloriette ce n'est pas que ça c'est la gloriette mais c'est aussi le parc de la mairie et le bâtiment de la mairie cet ensemble qui constitue l'hôtel de ville est connu de tous les Gonesciens parce que c'est un bâtiment et une structure qui existe depuis le 19ème siècle c'était au départ une maison bourgeoise qui a été acquise par la ville et qui a été transformée et donc la gloriette qui se trouve vraiment juste derrière la salle du conseil a besoin de travaux et pour essayer de valoriser au maximum cette installation nous souhaitons présenter faire une demande de labellisation de l'intérêt régional auprès du conseil régional ce label a déjà été obtenu par l'hôpital de 1841 qui se trouve dans le centre-ville et qui a pour destin d'accueillir maintenant le musée qui ouvrira bientôt ses portes à Gonesse et donc ce label permettra d'obtenir des subventions pour les travaux de restauration mais aussi de permettre de valoriser ce lieu qui fait partie de notre certainement de commun et donc l'objectif de cette délibération c'est de demander à la ville d'autoriser monsieur le maire à déposer tous les dossiers nécessaires pour l'obtention de ce label j'aimerais quand même terminer sur un point dans le Gonesse du mois de mai 2023 dans la tribune du groupe un nouveau souffle pour Gonesse j'ai été très surpris d'une chose il est dit que la ville gère très mal ses finances il est dit que nous dépensons plus de 500 000 euros pour une gloriette qui n'est même pas classée comme monument historique ah oui forcément tout ne peut pas être classé la demande de labellisation c'est justement pour qu'on puisse protéger une installation comme celle-là qui traduit d'un patrimoine d'intérêt moindre forcément l'église c'est du patrimoine historique mais ici on a quelque chose qui est d'intérêt quand même à l'échelle de notre territoire et donc j'ai été étonné parce que cette tribune est signée par monsieur Sabouray mais je pense que ces colistiers en ont lu le contenu ils sont d'accord et donc c'est d'autant plus surprenant ce texte qu'en mars 2023 il n'y a pas si longtemps que ça monsieur Sabouray a siégé à la commission permanente du conseil départemental et qu'il a voté pour l'attribution d'une subvention de 50 000 euros pour le projet donc il nous dit nous on ne sait pas gérer ça coûte 500 000 euros mais ce qu'il ne dit pas c'est que lui-même a voté pour que la ville obtienne une subvention de 50 000 euros pour ce projet de la même façon il a voté comme les autres pour que la ville obtienne plus de 200 000 euros pour les travaux de l'église bon on ne sait pas gérer les finances mais on sait aller chercher les subventions quand même cette obtention de label nous permettrait d'améliorer encore notre plan de financement parce que non seulement on a une subvention du conseil départemental mais on a aussi une subvention de la communauté d'agglomération et aujourd'hui sur les 500 000 euros que nous coûte le projet il y a déjà 50% qui est subventionné avec le label que nous pouvons obtenir on peut monter à 70 voire 80% de subvention donc on ne sait pas gérer mais on va quand même chercher subvention et donc cette tribune pour moi elle me paraît mensongère et accessoirement démagogique parce que d'un côté monsieur Sabouray dit oui il faut donner d'argent à Gonesse donc ça défend notre territoire c'est très bien mais de l'autre côté dans le Gonesse au niveau local il dit la municipalité fait n'importe quoi et puis c'était un dernier point il y a quelques mois en commission quand ce sujet a été présenté monsieur Sabouray a dit qu'il a ironisé j'espère que c'était de l'humour en disant par exemple puisque ça coûte ça coûterait moins cher de raser le bâtiment j'espère que c'était de l'humour parce que il y a 15 jours ce même monsieur Sabouray était devant le monument aux morts qui n'est pas très loin d'ici et il a déposé une gerbe de fleurs pour honorer toutes les victimes de guerre ce bâtiment qui n'a aucun intérêt qui n'est même pas classé comme dit monsieur Sabouray porte les traces des combats qui ont eu lieu à Gonesse il y a plus de 60 personnes qui sont mortes ici pour défendre notre pays et je trouve dommage et encore dommage c'est vraiment faible qu'on honore un monument aux morts récents mais que les traces du passé on les rase merci bien sans doute que l'interpellé va nous expliquer comment il a pu il pourrait être contre ici et pour à Sergi parce qu'effectivement ça ne semble pas très cohérent alors donc monsieur Sabouray vous êtes interpellé il me semble qui mais ceci dit on n'oubliera pas quand même le sujet sur lequel on doit libérer avec comme toujours beaucoup de bonne foi et de bienveillance dans l'interpellation vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux est-ce que vous avez voté les subventions oui tout à fait et bien d'ailleurs on va même voter je pense si vous l'avez voté on va même voter la labellisation PIR PIR ? oui PIR enfin la labellisation patrimoine d'intérêt régional pardon qui va permettre en fait d'aller chercher je pense de l'argent de la région même si ce n'est pas indiqué véritablement les montants mais ça permettra finalement de faire payer par les autres un certain nombre de dépenses que nous avons choisi enfin vous avez choisi en tout cas de faire non mais est-ce que vous pouvez nous dire sur la gloriette non mais sur la gloriette sur le fond sur le fond sur le maire alors que j'entends monsieur Tibi sur la gloriette sur la gloriette vous avez voté au conseil départemental pour vous me permettez mais répondez mais répondez vous me permettez de on a la délibération on a le on a le donc vous avez voté je sais bien vous avez la délibération mais moi quand il y a des subventions qui bénéficient à Gonesse au conseil départemental vous imaginez bien que je les vote il ne faut pas les attaquer ensuite vous voudriez que je ne vote pas les subventions qui bénéficient à Gonesse au conseil départemental il faut être cohérent je serais quand même bien idiot en tant que conseiller de municipal de Gonesse et je serais probablement d'ailleurs le seul du conseil départemental à ne pas voter les subventions qui bénéficient à Gonesse il faut être pour ensuite ici c'est la cohérence mais monsieur le maire vous permettez parce que si vous faites les questions et les réponses je pense que le débat risque d'être clos rapidement c'est pas un débat c'est simplement une réponse qu'on attend non mais c'est pénible que ça vous gêne que ça vous gêne je comprends non mais ça ne me gêne pas du tout puisque j'avais expliqué d'abord que ce n'est pas un sujet nouveau c'est un sujet le sujet de la Gloriate on l'avait déjà abordé au conseil municipal j'avais déjà dit que je trouvais d'ailleurs à l'époque le coût ce n'était pas 500 000 on nous avait annoncé au départ 250 000 ou 200 000 ou 240 000 un truc dans ce genre là mais en tout cas moitié moins que ce que ça coûte aujourd'hui au conseil départemental mais comme ici on va voter nous le PIR pour obtenir de l'argent de la région parce que finalement si ça peut faire financer par d'autres collectivités nos investissements ce sera très bien c'est d'ailleurs dans cette philosophie là que Cécilia Tungssissimo et moi qui sommes les deux conseillers départementaux représentant le canton ici nous avons voté cette subvention en commission permanente où j'ai dit mais vous n'avez peut-être pas les informations que je trouvais quand même qu'en termes de dépenses d'argent public mettre 500 000 euros de budget sur la gloriette je trouvais ça effarant parce que 500 000 euros enfin je ne sais pas on a l'impression qu'ici on joue avec l'argent public et puis que formidable on peut jeter l'argent par les fenêtres 500 000 euros c'est quand même pas rien 500 000 euros et 500 000 euros pour faire une rénovation d'un bâtiment qui a un caractère historique certes mais d'abord qui n'est pas classé qui porte la mémoire de la ville pourquoi pas mais je pense qu'il faut quand même qu'on mette en balance les coûts et l'avantage ou l'intérêt des opérations expliquer aux gonétiens qu'on va mettre 500 000 euros dans cette opération là je peux vous dire que moi qui connais les nécessités enfin les besoins au niveau finance publique de toutes les collectivités je trouve ça phénoménal donc évidemment si on a la possibilité d'aller chercher des subventions allons chercher des subventions c'est très bien mais globalement on va dépenser 500 000 euros d'argent public pour cette opération là qui est à mon sens on aurait pu utiliser les 500 000 euros pour faire autre chose je vais répondre évidemment on peut dire cela on peut dire cela mais je voudrais qu'on ne se trompe pas de débat je pense que nous sommes sur un territoire et sur le centre-ville le centre ancien le centre historique là en l'occurrence où nous devons assurer la sauvegarde de ce patrimoine sa valorisation que le patrimoine soit classé inscrit ou pas du tout protégé et s'il n'est pas protégé précisément il ne faut pas pour autant l'abandonner et pire envisager sa disparition je crois que nous n'avons pas un patrimoine qui est celui qu'on peut trouver dans certains quartiers de Paris et évidemment qu'ils sont protégés ou pas mais avec les moyens de les protéger et que peut avoir la ville de Paris plus que la ville de Gonesse mais ce que je veux dire c'est que pour le cadre de vie des Gonesciens déjà accablés par différents types de nuisances et d'abord évidemment et avant tout les nuisances aériennes voyant leur cadre de vie qui peut être abîmé par ces réalités là la nécessité de avec ce qui est aussi un élément essentiel du patrimoine ce que j'appellerais le patrimoine vert dont la ville de Gonesse et son centre-ville est riche particulièrement bien contribuer à maintenir valoriser me paraît être un élément essentiel pour l'avenir le quotidien la vie quotidienne le cadre de vie mais aussi l'avenir du territoire si tant est qu'on s'intéresse à on veuille bien s'intéresser à l'avenir de ce territoire ce qui est le cas de nos engagements dans le cadre de nos engagements je donc je pense que ce débat est assez mesquin et c'est comme si on pouvait dire il ne faut pas dépenser de l'argent pour lorsqu'il y a des mutations de propriété pour réaliser des réserves foncières indispensables préalablement pour ensuite faire du renouvellement urbain mais aussi aider à la réhabilitation de l'habitat ancien et aider les propriétaires je crois que tout ça participe ensemble ensemble de la nécessité de valoriser le cadre de vie d'améliorer le cadre de vie des habitants et de valoriser le patrimoine et chacun voit les réalisations aujourd'hui qui ont été réalisées qui ont été faites et la nécessité de poursuivre ce chemin faute de quoi faute de quoi et bien il se passera et il se passera ce qui se passe pas très loin ailleurs la dégradation urbaine et l'aggravation de la paupérisation sociale de nos territoires voilà je le dis c'est une conviction et je pense que oui nous nous devons le faire parce que ça me paraît être une nécessité nous l'avons donc nous poursuivons une démarche initiée depuis longtemps et je pense que monsieur Lory en présentant ce dossier l'a bien dit c'est en même temps en demandant le label d'essayer d'avoir des sources de financement complémentaires pour des patrimoines qui ne sont pas protégés justement la région a institué ce label récemment il n'existait pas ce n'est pas une protection au sens des monuments historiques mais c'est l'ouverture après la possibilité d'avoir des subventions pour la mise en valeur donc je pense que cette cette délibération est nécessaire et aujourd'hui il s'agit de protéger aussi l'hôtel de ville et le parc et je peux vous dire que sur l'hôtel de ville je n'ai pas un visiteur évidemment un visiteur extérieur un visiteur qui qui soit préfet qui soit je ne sais quelle responsabilité qui ne me dise monsieur le maire vous avez un bel hôtel de ville et donc à chaque fois je raconte un peu l'histoire et je dis oui nous avons fait aussi des travaux mais des travaux qui n'ont pas été uniquement des travaux pour le patrimoine qui ont été des travaux pour l'accessibilité en réalisant l'ascenseur etc. donc voilà moi je pense que c'est une conviction on la partage ou on ne la partage pas on a le droit de ne pas la partager mais je pense que beaucoup de Gonesciens la partagent et c'est ça qui me conduit à poursuivre dans cette direction monsieur oui quelque chose à ajouter non mais on a je crois qu'on a un débat intéressant c'est bien qu'on est en conseil municipal sur la question qui est importante de la protection du patrimoine de l'entretien du patrimoine de la valorisation du patrimoine et aussi de la création du patrimoine parce que naturellement je crois qu'on ne peut pas avoir une vision totalement statique aussi de ce qu'est le patrimoine d'ailleurs si nos prédécesseurs avaient une vision statique de ce qu'était le patrimoine je veux dire il n'y aurait pas eu les travaux d'Osmann à Paris il n'y aurait pas eu toute une série de constructions qui se sont faites dans les siècles précédents finalement la conception à l'échelle du temps long la conception de protection du patrimoine historique est une conception relativement récente oui parce que quand on parle d'Osmann Osmann a beaucoup détruit Osmann a détruit le Paris médiéval les seules choses qui restent c'est les partis que Osmann n'a pas eu le temps d'attaquer en quelque sorte mais ça s'est passé dans d'autres villes je veux dire ce n'est pas une spécificité de la France quand on regarde la manière dont les villes sont construites je ne parle même pas des villes américaines ou des villes chinoises où là on construit et on détruit 30 ans après je pense qu'on fait partie à mon avis nous dans notre pays je dirais des gens les plus attachés au patrimoine néanmoins néanmoins il faut dossier par dossier ensuite regarder si ça vaut le coup d'ailleurs soit dit en passant monsieur le maire je vous rappelle que le patrimoine la protection du patrimoine elle est variable sur les circonstances on a détruit si je me souviens bien le manoir d'Orgemont il n'y a pas très longtemps c'est un élément du patrimoine ce n'est pas classé mais c'était comme une bâtisse remarquable après alors c'est donc même si c'est une exception c'est la vous apportez vous même la preuve que parfois il y a des éléments qu'on peut dire de patrimoine mais qui de l'avis de chacun ne pouvaient pas être sauvegardés monsieur le maire vous l'avez fait donc du coup vous ne pouvez pas nous faire la leçon de manière complètement absolutiste sur une espèce de protection absolue du patrimoine par ailleurs j'insiste sur un autre point attendez je termine je termine le patrimoine le patrimoine d'aujourd'hui permettez-moi de terminer parce que on n'est pas dans enfin si on débat on met les éléments sur la table le patrimoine d'aujourd'hui c'est aussi le patrimoine de demain pardon c'est aussi ce qu'on va construire aujourd'hui moi je fais partie de ceux qui regrettent que notamment quand on fait des bâtiments publics on ne fasse pas de recherche de gestes architecturaux je ne sais pas ce que vous avez remarqué et la maison des arts non je ne parle pas à Gonesse en général je vous dis en général la maison des arts la maison des arts bon après c'était déjà un bâtiment historique d'ailleurs la maison des arts la maison des arts il y a eu une recherche de gestes architecturaux moi je regrette par contre quand on ne construit pas parce que c'est une rénovation ce n'était pas une construction totale je regrette que quand on construit des bâtiments aujourd'hui on ne fasse pas cet effort architectural on le fait uniquement sur des grands bâtiments d'envergure nationale on l'a fait sur la Philharmonie de Paris par exemple on l'a fait sur des mais on ne le fait pas sur des bâtiments qui sont des bâtiments de la vie ordinaire nous sommes à Gonesse et d'autres pays se sont mis à ce genre de choses et c'est regrettable parce que je pense qu'on contribuerait à l'amélioration du cadre de vie à la construction du patrimoine de dans 30 ans donc moi je vous invite à ne pas avoir une vision je dirais passiste et rétrograde du patrimoine et avoir une vision dynamique du patrimoine sans oublier qu'on a des contraintes budgétaires et que c'est en prenant en compte toutes ces dimensions-là et y compris les contraintes budgétaires qu'on va faire nos arbitrages à ce moment-là en cohérence il ne fallait pas voter bien sûr que nous bien sûr que si écoutez monsieur le maire il y a des subventions pour Gonesse qu'est-ce que vous auriez dit si je n'avais pas voté une subvention pour Gonesse tout le monde mais à ce moment-là j'aurais dit que vous étiez en cohérence avec votre position à Gonesse bien mais écoutez tout le monde a bien compris que vous avez voté d'un côté et vous n'avez pas voté la même chose de l'autre c'est ce que vous essayez de faire croire vous faites votre storytelling l'ensogé alors nous allons bien le voir là en délibérant sur le sujet la demande de labellisation qui est pour donc la majorité l'opposition aussi ils sont donc et bien il y a la gloriette qui en fait partie voilà alors la maison des arts justement demande de renouvellement de classement d'établissement dans la catégorie conservatoire rayonnement communal pour la spécialité musique auprès du ministère de la culture donc j'ai répondu en partie tout à l'heure en répondant aux jeunes mais je vais reprendre oui donc on est plus vite alors donc le s'il vous plaît en 2016 l'école de musique de danse de théâtre et d'art plastique de guenesse c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'époque a obtenu l'agrément a obtenu le l'agrément du ministère de la culture pour devenir un conservatoire un rayonnement communal avec trois grandes missions donc tout d'abord professer en enseignement artistique spécialisé organisé en cursus avoir des missions d'éducation artistique et culturelle avec les établissements scolaires et des missions de développement de particuliers artistiques et des amateurs avec notamment des membres du conseil municipal fermez la parenthèse et donc pour obtenir de nouveau cet agrément il faut remplir un dossier donc on a un questionnaire très simple qui est en cours d'études et à cela il faut joindre le projet d'établissement en cours le règlement intérieur le règlement des études la liste des équipes un certain nombre de rapports des volumes horaires en gros des tableaux comme je l'ai dit tout à l'heure différentes spécialités peuvent être existent donc musique danse et art dramatique en l'occurrence la ville de Gonesse fait le choix de la musique donc je l'ai dit nous avons presque 500 élèves dans le conservatoire des élèves de tout âge mais aussi des dispositifs comme les châmes et classe orchestre qui sont au sein des établissements scolaires pour parler du pass culture parce que j'avais prévu environ 110 élèves ont bénéficié enfin ont fait usage de ce pass culture c'est un bon début mais il faut aller encore plus loin donc les inscriptions s'ouvrent pour le pass culture à partir du 1er juin donc j'espère que davantage de familles pourront s'en bénéficier pour s'inscrire au sein de la maison des arrêts et donc pour obtenir cet agrément de nouveau il faut que la ville en fasse la demande officielle et donc c'est l'objet de la demande de ce soir si il n'y a pas de questions nous pouvons délibérer qui est pour unanimité l'acquisition des arcades de l'hôtel Dieu maintenant donc les arcades l'hôtel Dieu tel qu'il existait a été fondé en 1208 par Pierre Duteillet et de sa femme Aveline de Saint-Cyr l'hôtel Dieu se trouve juste derrière l'église Saint-Pierre-Saint-Paul au cours du temps son activité a beaucoup évolué au 19ème siècle le bâtiment a été progressivement désaffecté pour que l'activité hospitalière soit transférée à l'hôpital de 1841 qui se trouve en face l'activité a changé et à partir de 1888 on estime que les locaux ont été réservés à l'usage d'enfants et c'est devenu un asile pour jeunes enfants en termes d'asile c'est une forme d'école tout simplement et donc aujourd'hui l'hôtel Dieu a en très grande partie disparu il ne reste que deux pans de mur et des arcades qui ont été inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1937 et donc depuis 130 ans environ la ville est le seul utilisateur du foyer Pierre Duteillet qui a été construit à proximité enfin accolé aux arcades et donc l'objet de cette délibération c'est que la ville devienne propriétaire plein et entier de cette parcelle pour l'euro symbolique donc l'engagement financier de départ n'est pas important et ça permettra ensuite d'envisager une évolution de cette parcelle ce d'autant plus que les arcades sont un vestige du monde hospitalier du passé et donc il va s'inscrire dans le cadre du musée du futur musée qui sera dans l'hôpital de 1841 l'hôpital de 1841 l'hôtel-lieu de 1208 le centre hospitalier ce qui va émerger de l'Afrique hospitalière en 1969 et celui de 2016 et donc ici l'objet c'est l'acquisition de cette parcelle pour l'euro symbolique merci merci alors des interventions sur cette question évidemment le conseil de surveillance de l'hôpital a préalablement validé cette session à la ville très bien nous délibérons qui est pour donc une indemnité merci donc nous madame Hennbelle l'actualisation du tableau des emplois merci monsieur le maire alors aujourd'hui l'actualisation du tableau des emplois qui vous est présenté porte sur la création de deux postes l'un à la direction de la communication et de l'événementiel le recrutement à un temps complet d'un responsable chargé de la conception et de la mise en oeuvre des principales manifestations de la ville tant dans le domaine sportif que culturel ainsi que de la coordination des manifestations municipales et associatives liées à l'animation du territoire pour rappel je dirais que conformément au projet de service il a été fait le choix de regrouper au sein d'une direction unique la communication à l'événementiel l'ensemble de l'organisation et la gestion des manifestations et des événements de la collectivité le profil recherché correspond à un candidat d'un grade de catégorie A ou B de filières administratives techniques ou de l'animation le second poste concerne un poste de coordinateur CLSPD à la direction de la sécurité et de la prévention poste à temps complet qui au regard des enjeux du territoire sera chargé du pilotage et de l'évaluation des actions de sécurité et de prévention organisées par la commune et des objectifs fixés dans la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance le profil de poste recherché correspond également à un grade de catégorie A ou B et de la filière administrative ces postes et ces emplois qui sont rattachés sont ouverts aux fonctionnaires mais ils peuvent être occupés par un contractuel pendant une durée d'un an qui peut être renouvelé deux fois si la procédure de recrutement pour pouvoir l'emploi par un fonctionnaire n'aboutit pas au niveau du financement cela correspond pour l'année 2023 à environ 70 000 euros il vous est donc demandé de bien vouloir approuver la modification et l'actualisation du tabou d'emploi présenté dans ce rapport très bien des questions oui ça va être une explication de vote parce qu'il y a la création de deux postes là donc un pour renforcer la communication et l'autre en coordination du CLSPD donc c'est ce qu'on a vu oui oui tout à fait donc pour nous on n'a pas la capacité d'analyse la majorité forcément puisque nous on n'est pas voilà gestionnaire du personnel municipal néanmoins il nous paraît que enfin il nous semble que dans les temps difficiles qu'on nous a indiqués budgétaires difficiles que nous a indiqué monsieur Tibi tout à l'heure et qui nous indique à chaque séance budgétaire quand même créer un poste supplémentaire à la com et un poste qui n'est pas un poste d'opérationnel c'est un poste de coordination administrative des questions de sécurité au CLSPD ça nous paraît vraiment pas la priorité du moment alors c'est la vôtre mais nous on ne s'y associera pas parce qu'on considère qu'il y a des postes opérationnels qui sont certainement plus urgents par exemple en matière de sécurité on a besoin de recruter des policiers municipaux on a créé les postes mais on ne les recrute pas donc ça nous ça nous paraît quand même beaucoup plus en tout cas beaucoup plus prioritaire d'avoir des agents de terrain nous on ne votera pas cette délibération voilà je suis c'est quand même assez incroyable de transformer les choses sur la police municipale les postes et donc le budget existe donc nous recrutons pour l'instant avec des difficultés comme beaucoup de villes chacun le sait alors donc on ne peut pas opposer ce qui est budgété mais qui n'est pas effectif dans le recrutement et ça c'est une réalité connue aussi ailleurs mais nous allons progresser vous le verrez dans la prochaine période sur la question de la nécessité dans une politique de sécurité équilibrée équilibrée de travailler aussi sur la prévention de la délinquance doit s'imposer à tous et c'est la raison pour laquelle ce poste qui a existé mais qui est difficile aussi à pourvoir d'ailleurs mais je pense que nous allons y arriver est absolument nécessaire dans le cadre de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance que nous avons mis au point avec les services de l'état avec le procureur de la république donc il faut pourvoir ce poste quant à poste dit événementiel en fait c'est une réorganisation qui est faite on ne peut pas vouloir des événements et donc pas les organiser alors mais ils sont organisés ils ont toujours été organisés là il s'agit de mieux les organiser et d'être plus performants en la matière donc on redéploie en fait et c'est en partie du redéploiement donc comme vous l'avez dit vous n'avez pas tous les éléments d'analyse mais je vous éclaire et vous faites maintenant ce que vous voulez dans la délibération qui va intervenir maintenant je pense qu'à un moment on a mais c'est vrai que dans l'opposition il faut quand même permettre monsieur Sabouret à vos collègues de s'exprimer donc et de ne pas monopoliser trop la parole alors monsieur Indiz je vous la donne vous remercierai monsieur le maire je ne suis pas connu pour être discret lorsque je souhaite intervenir mais non c'était juste une petite remarque quand vous dites 70 000 euros au titre de l'année 2023 c'est parce que l'année 2023 est déjà bien entamée le coût pour la collectivité sur une année complète c'est plutôt 100 000 euros à mon avis madame Nbel vous répond mais au titre de l'année 2023 ce qui veut dire qu'en 2024 on aura une année complète du moins on l'espère bien effectivement le prix sera plus élu pour nous élus ce qui est important c'est le coût annuel le rythme en année pleine pour l'instant on n'a pas les agents donc on ne les paye pas voilà mais enfin en année pleine c'est vrai que si bien de donner le coût en année pleine du poste qui est créé et pas uniquement sur l'objet 2023 non mais la prochaine fois je vous demanderai comme ça la question est tout à fait normal la posier bien alors donc nous délivrons qui est pour donc la majorité qui est contre l'opposition monsieur Courot a la parole sur la modification numéro 4 du PLU la définition des modalités de concertation merci monsieur le maire oui tout à l'heure on parlait de la ligne 17 et donc lorsque l'on sort de l'autoroute ou lorsqu'on va prendre l'autoroute on voit aujourd'hui comment les travaux de la ligne et de la gare avancent et donc cette gare elle va non pas se trouver au milieu des champs comme le disent les mauvaises langues mais autour d'une zone de 110 hectares qui va être urbanisée donc le projet depuis l'intervention du premier ministre quand il est venu à Gonesse le projet d'urbanisation a changé il faut donc aujourd'hui revoir les orientations d'aménagement donc les orientations d'aménagement et de programmation c'est un dispositif au sein du PLU qui exprime donc les ambitions qualitatives et la stratégie en termes d'aménagement et donc notamment c'est que le premier ministre a annoncé la création d'une cité scolaire internationale donc il faut permettre la réalisation d'équipements d'intérêts collectifs ou de services publics au sein du triangle donc c'est pour ça qu'on a fait le choix d'engager la modification numéro 4 le maire a pris un arrêté et on a décidé de faire une concertation préalable à cette modification numéro 4 alors donc au conseil il vous est demandé aujourd'hui d'approuver le recours à une concertation préalable à la modification numéro 4 du PLU de dire que la concertation aura une durée de deux mois et de définir les modalités de la concertation c'est-à-dire mise à disposition d'un registre au sein du service de l'urbanisme donc destiné à recueillir les avis et les observations du public de publier un article dans le Gonescien et de créer une page sur le site internet de la ville et également de publier un avis au plus tard dans les 15 jours avant le début de la concertation dans un journal du département donc voici le voilà on vous demande donc d'approuver cette procédure de concertation préalable bien alors oui juste une chose prière de ne pas faire la consultation sur les mois de juillet et août par exemple parce que la concertation de deux mois en juillet et août c'est un peu une mascara non mais en tout cas il n'en est pas question évidemment mais tout le monde ne part pas en vacances en juillet et en août d'accord mais quand même ça ne se fera pas à ce moment là il n'y a pas besoin parlez pas pour moi d'une manière générale mais je pense que le problème de toutes ces concertations c'est qu'elles suscitent assez peu d'intérêt sauf il faut faire les uns qui ne sont pas difficiles non 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 mais la participation citoyenne aux démarches de concertation et Dieu sait qu'il y en a tous les projets font l'objet de démarches de concertation généralement sont très très peu suivis c'est très regrettable c'est comme ça mais il faut mettre toutes les chances de notre côté pour avoir le maximum de participants en vérité très bien donc là l'agenda n'est pas défini mais il n'est pas question de faire une concertation en plein été hors de question donc je vous propose donc de délibérer qui est pour donc unanimité alors ensuite la question des espaces verts et des places de stationnement issus des parties communes des quatre propriétés du fairway oui donc il s'agit donc d'un secteur qui se trouve dans la grande vallée 54 maisons groupées qui ont été bâties en 1995 et qui sont aujourd'hui gérées par CDC Habitat donc qui ont commencé à céder ce patrimoine qui ont commencé à céder ce patrimoine et en le cédant ils ont créé quatre copropriétés horizontales qui sont séparés par des voies qui ont été transférées qui ont déjà été transférées à la commune CDC Habitat n'est aujourd'hui votre voisin qui rapporte CDC Habitat mais c'est possible c'est que je vous fais donc c'est dans la grande vallée ce que j'ai dit écoutez le rapporteur donc CDC Habitat n'est aujourd'hui plus majoritaire dans deux dans deux copropriétés sur les quatre donc les espaces verts situés le long des voies et 17 places de stationnement destinées aux visiteurs donc relèvent des parties communes des copropriétés donc ces copropriétés aujourd'hui ont du mal je dirais à gérer les espaces verts puisqu'il y a de nombreux impayés il y a déjà deux copropriétés qui n'ont plus d'entretien des espaces verts ce qui donne un aspect très négatif à ce quartier donc l'intégration des espaces verts de ces copropriétés dans le domaine public communal permettrait de garantir un entretien paysager régulier et cohérent sur le quartier donc une réunion publique a été organisée en janvier 2022 donc la ville a formalisé sa proposition alors sur le transfert des espaces verts donc sur l'ensemble des espaces verts une superficie estimée environ à 2689 m2 pour être précis le transfert de l'ensemble des places de stationnement non privatives pour une superficie estimée à 225 m2 et la condition c'était aussi l'accord préalable des quatre copropriétés trois copropriétés ont délibéré en 2022 et ont donné leur accord une copropriété n'a pas voté la session en 2022 mais l'a voté le 23 mars 2023 ce qui fait donc aujourd'hui nous avons l'accord des quatre copropriétés donc la session de ces espaces sera réalisée à l'euro symbolique les frais de géomètre sont pris en charge par ces essais habitat on vous a mis le coût que ça va générer pour la collectivité puisqu'il va falloir entretenir les espaces verts donc là on estime à 12 200 euros ttc par an environ la tonte l'entretien des pieds d'arbre et une fois tous les 10 ans l'entretien des enrobes et des places de stationnement soit environ 14 000 euros tous les 10 ans donc ça c'est ce que ça va avoir comme répercussion sur les finances communales mais c'est pour je dirais que le quartier n'est pas cet aspect négatif qu'on a actuellement donc on vous demande donc d'approuver l'acquisition à l'euro symbolique des espaces verts donc de cette copropriété et des places de parking collectives et de préciser donc que l'ensemble des frais liés à cette acquisition sont mis à charge de l'acquéreur à l'exclusion des frais de géomètre qui sont pris en charge par ces essais-habitats voilà donc une affaire qui a duré quand même un certain temps dans la discussion avec les habitants et les copropriétés je voulais vous souhaiter vous exprimer non pas en tant que copropriété mais en tant que locataire pas particulièrement mais juste pour dire que c'est une épine enlevée du pied des copropriétaires et des locataires puisque vous l'avez rappelé il y avait trois copropriétés qui ont voté pour être repris par la ville une qui refusait ce qui fait que les copropriétaires n'étant pas d'accord l'entretien des espaces verts n'était pas fait voilà donc c'est vrai que c'est très désagréable surtout pour les arbres parce qu'ils n'ont jamais été élagués oui donc retirer une épine en matière d'espace vert le mot est bien choisi pour dire ça coûte en charge pour les locataires c'est 75 euros par mois oui pour des choses qui ne sont pas faites donc voilà oui monsieur juste une question votre appréciation sur le sujet ça concerne la section 799 en fait rue du Petit Rhône en fait c'est la partie justement qui n'est pas très bien entretenue elle est incluse dans la partie récupérée par la ville c'est la rue du Petit Rhône la rue de l'Ourque oui non non mais il y a une la partie de la rue de Lisieux il y a une partie non alors alors non ça n'inclut pas alors d'accord là dessus ça n'inclut pas la réponse effectivement précision apportée c'est pas dans cette délibération là parce que d'abord ça ne nous appartient pas voilà non cette parcelle n'est pas dans le périmètre qu'on récupère cette parcelle CDC Habitat va la vendre pour la construction d'un pavillon avec notre accord évidemment avec notre accord on a demandé d'ailleurs que ça passe dans le Gonescien au moment où ils la passeront et qu'on soit associé aussi au choix de telle façon que ça fera j'espère le bonheur d'un Gonescien souhaitant construire sur une parcelle pour ainsi acheter c'est quand même l'environnement selon en train de pour ceux qui ne connaissent pas l'endroit si j'ai bien compris il y en a qui ne connaissent pas c'est quand même pas parce que c'est un peu comme ça pas entretenu c'est quand même un endroit plutôt agréable donc pour quelqu'un qui voudra construire il y a là une possibilité qui va s'offrir mais c'est directement le propriétaire qui assurera la vente avec la supervision de la ville on va dire les choses comme ça très bien c'est clair nous délibérons qui pour unanimité donc le versement anticipé de la subvention au PACD à la copropriété 27 rue de l'Hôtel-Dieu pour les travaux de réfection de toiture monsieur oui alors monsieur le maire le 27 rue de l'Hôtel-Dieu est donc une copropriété très dégradée qui est aujourd'hui administrée par un syndic judiciaire par un administrateur judiciaire nous avons lancé une opération donc programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés dégradées de septembre 2017 à septembre 2022 et nous avons donc dans la commission d'attribution du 19 août 2022 validé une demande de subvention de cette copropriété pour des travaux de réfection des couvertures donc des toitures pour un montant de 33 824 euros donc c'est des travaux qui sont urgents à faire donc en principe les copropriétaires avancent l'argent et ensuite ils sont remboursés et donc les subventions ne sont versées en principe selon le règlement de l'OPA CD qu'une fois que les prestations ont été réalisées or au regard de la situation de la copropriété et de l'urgence d'effectuer ces travaux l'administrateur judiciaire nous a demandé s'il était possible que la ville verse de manière anticipée une partie de la subvention soit 25 000 euros de façon à pouvoir déclencher les travaux donc les crédits sont bien inscrits au budget et donc il est donc demandé de valider ce versement anticipé d'une partie de la subvention donc de 25 000 euros sur les 33 000 euros de subvention et c'est un exemple là aussi très concret cette fois-ci au bénéfice des habitants le 27 rue de l'Hôtel-Dieu le monde ne se situe pas peut-être mais c'est l'ensemble du périmètre qui se trouve en contrebas de l'église qui est à la fois en façade avec une façade sur la place du Humet et l'autre côté rue de l'Hôtel-Dieu donc et on voit bien ici avec une cour un peu intérieure et là une copropriété très qui n'est plus du tout dans la gestion puisqu'il y a un administrateur judiciaire vous voyez à quel point on en est arrivé et donc soit on laisse les choses se dégrader et là il n'y aura plus qu'un jour finalement à signer un arrêté de péril soit on aide la copropriété à commencer à s'en sortir et donc c'est aussi le patrimoine c'est le patrimoine des habitants mais c'est aussi le caractère du centre ancien le caractère du centre ancien donc c'est le patrimoine de nous tous très bien on pourrait critiquer cette intervention cette subvention je pense que personne ne le fera et vous avez le possibilité de le faire et vous voyez ce que je veux dire c'est c'est de savoir où on veut aller et qu'est-ce qu'on veut pour notre ville qui est déjà touchée par de nombreuses fragilités voilà il s'agit bien d'autoriser donc il faut faire un vote contrairement il y a une petite erreur on ne prend pas acte on autorise c'est une subvention oui c'est une petite erreur sur le rapport donc je le signale donc nous rectifions puisque nous allons lever la main enfin ceux qui veulent qui est pour donc unanimité bon jusque là monsieur Coroz avait fait c'est inaccoutumé un sans faute sur les questions de l'urbanisme alors je vous laisse donc présenter la question qu'aurait présentée monsieur Barfetti aujourd'hui absent c'est à dire l'attribution de subvention à l'advocat oui donc l'advocat est l'association de défense du Val d'Oise contre les nuisances aériennes donc bien connue à Gonesse l'action donc de l'advocat a permis plusieurs avancées et donc poursuit ces je dirais ces actions notamment par rapport à la réduction du nombre de vols de nuit sur l'application généralisée de la descente continue et non plus par palier sur l'équilibre de l'utilisation des deux doublés sans croisement de trajectoire sur le plafonnement aussi du nombre de mouvements à Roissy et sur les trajectoires de décollage vers le nord de minuit à 5h du matin et donc vous savez que je dirais le problème est d'autant plus important que contrairement aux prévisions qui disaient qu'il fallait 3-4 ans après le Covid pour revenir au niveau de 2019 là on est quasiment revenu au niveau de 2019 je crois qu'on est à 95 ou 96% donc l'association sollicite une subvention de 500 euros les crédits sont prévus donc on vous demande d'accepter d'attribuer cette subvention de 500 euros à la Votnar très bien pas de sujet de discussion nous votons qui est pour unanimité et bien c'est vraiment un sans faute confirmé madame Kéré bus à haut niveau de service du grand roi si c'est la ligne de les lignes trois lignes mais là il s'agit de se prononcer sur les objectifs les modalités de concertation merci monsieur le maire donc le rappel général du projet global du bus du BHNS et du Grand Roissy les enjeux pour le territoire le territoire du Grand Roissy qui regroupe plusieurs centaines de milliers d'habitants est marqué dans sa zone dense du sud-ouest par un taux de chômage important et un faible taux d'activité pourtant le territoire accueille un des pôles d'emploi majeurs de l'île de France s'étendant entre la plateforme aéroportuaire de Roissy et de l'aéroport du Bourget qui englobe notamment Paris Nord 2 le parc international des expositions à Villepinte la ZAC à Aéroliance le site PSA et le triangle de Gonesse la carence des transports en commun structurant entre les zones denses et souvent populaires d'habitation et les pôles d'emploi pose un double problème d'une part elle accentue la dépendance à l'automobile et la saturation des axes routiers d'autre part elle constitue un bien à l'employabilité des ménages non motorisés au regard de ces enjeux l'amélioration de l'accessibilité au pôle d'emploi du Grand Roissy en transport en commun est identifiée comme prioritaire pour les communes suivantes Sarcelles Carges-les-Gonesse Villiers-le-Bel Arnouville Gonesse et Goussinville donc les études de faisabilité des trois lignes pour le BHNS en 2019 le département a accepté la maîtrise d'ouvrage des études d'un projet de création de trois lignes de BHNS pour la desserte du Grand Roissy Goussinville La Plaine parc des expositions de Villepinte Villiers-le-Bel L'Astrézère Roissy-Pôle via la gare RER du Triangle de Gonesse le parc des expositions de Villepinte et Garches-Sarcelles Roissy-Pôle via le Triangle de Gonesse le parc des expositions de Villepinte donc ces projets viennent en compensation de l'abandon du barreau ferroviaire entre les RER D et B dit le barreau de Gonesse Les études de faisabilité ont été menées de janvier 2020 octobre 2021 et ont fait l'objet d'une validation en comité de pilotage le 15 novembre 2021 elles ont impliqué l'ensemble des collectivités concernées par le projet Il a également été décidé lors de Scopil qu'une concentration distincte serait menée pour chaque ligne pour les raisons suivantes chaque projet est indépendant et viable séparément Il y a donc les différentes lignes et donc la ligne de Villiers-le-Belle de Villiers-le-Belle il y a différentes caractéristiques que vous pourrez donc lire et en fait il est demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer et approuver les objets poursuivis par le projet de la ligne de gare-charcel du BHNS du Grand Roissy et les modalités de la concertation proposées d'approuver également les objectifs poursuivis par le projet de la ligne de Villiers-le-Belle du BHNS du Grand Roissy et les modalités de la concertation proposées de s'opposer à toute dégradation du service public de transport en commun dans le quartier des Marronniers dans la phase de préfiguration envisagée de la ligne de Villiers-le-Belle BHNS Grand Roissy voilà alors qui intervient dans le débat sur ce sujet c'est au niveau non on verra on verra ce qui est délibéré au conseil départemental la concertation va être votée vendredi au conseil départemental dans les termes à peu près similaires donc donc voilà après c'est un projet quand même de longue haleine c'est des délais qui sont quand même très très long c'est 6 millions ou 7 millions je sais plus un peu plus de 7 millions d'études et puis 200 millions de travaux enfin il faut avoir conscience d'une chose c'est sur les trois lignes c'est celle de Goussinville qui est la plus qui consomme le plus de budget plus de la moitié du budget c'est la ligne de Goussinville et la ligne de Sarcelles-Garges avec passage par le passage que je ne dis pas de bétis je crois par le BIP en partie ça coûte 66 millions ça coûte beaucoup moins cher parce que les infrastructures sont déjà en place il y a des aménagements évidemment voilà c'est ça mais il y a moins d'arrêt aussi pour le coup et sur Villiers-le-Belle ça coûtera cher aussi sur Villiers-le-Belle en réalité aujourd'hui la budgétisation est à 32 je suis assez d'accord avec vous la ligne est courte mais le problème c'est qu'on passe en pleine ville on va avoir exactement les mêmes problèmes qu'on a à Avenue Gabriel-Péry c'est qu'en réalité c'est un BHNS qui est fait sur un secteur qui n'est pas un secteur dédié sur une grosse partie ce ne sera pas un secteur dédié moi je trouve que c'est intéressant d'avoir une dorsale qui permet de faire les liaisons entre Gonesse et Villiers en passant par le point névralgique de la gare mais le risque de tout ça c'est que ça ne fasse pas gagner tant de temps aux habitants du cœur de Villiers aujourd'hui il y a un problème on a un bus RATP qui est bondé qui est le 268 que je ne dise pas de bêtises je crois et qui est bondé 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 il est tout le temps bondé 268 c'est ça il faut qu'on raisonne avec la vision qui va prévaloir à la fin de avant la fin de la décennie en 2028 avec la mise en service du métro parce que bien évidemment il y aura la desserte de cette station par des bus aussi et d'abord par le bus 20 qui va être la desserte sera réaménagée évidemment et ce bus 20 ça sera en même temps le bus qui ira à Villiers-le-Pay donc je pense que on a peut-être encore du mal à imaginer tout à fait ce que ça pourra être mais ça sera une amélioration considérable qui va aussi contribuer à faire en sorte qu'une partie des flux de voyageurs enfin de voyageurs qui prennent actuellement le RER se reporteront sur sur une part mais si la partie qui est une partie mais si c'est une évidence une partie des gens qui tout le monde aujourd'hui quand on prend le RER peut être peut être de tous les quartiers de la ville et puis évidemment je parle aussi d'autres communes aux alentours demain il y aura une partie notamment dans la partie du centre-ville qui se iront prendre le métro et moi le RER donc c'est une évidence donc il y aura un partage mais ceci dit c'est encore difficile à sans doute à modéliser et sur les les fameux bus je pense que pour l'avenue de Gabriel Péry qui ne peut pas évidemment être élargie d'une évidence elle ne peut pas être élargie elle ne peut pas supporter comme on nous proposait au départ deux bus parce qu'au départ on nous proposait le bus celui qui existe mais en même temps celui qui ira à Miguel Bell c'est pourquoi dans les discussions préliminaires on appelle à avoir soutenu l'idée qu'il fallait plutôt prolonger le bus existant mais avec aussi pour moi l'idée très importante je l'ai évoqué tout à l'heure de permettre ainsi de faire financer sinon c'était hors de portée et d'obliger la SNCF évidemment à accepter l'élargissement du pont de la Concorde c'est indispensable pour le Gonesse de demain le Gonesse des Marronniers le Gonesse de la Fauconnière et le Gonesse tout court d'avoir cet élargissement parce qu'aujourd'hui quand même ce pont est inadapté pour la circulation piétonne pour la circulation vélo ce dont on souhaite développer et il y a un problème qui est non résolu qui est la taille du rond-point qui en fait crée des soucis de circulation sans compter le fait qu'il y a du stationnement illicite permanent on va dire ou quasi permanent qu'on n'arrive pas à éradiquer la vidéo-verbalisation s'imposera sauf qu'elle n'est pas elle n'est pas en fonction aujourd'hui non mais ce pôle-gare globalement c'est un repoussoir du territoire il faut avoir quand même conscience que c'est la pire le pire pôle-gare de partout et c'est la raison pour laquelle vous comprenez que je défends ici des opérations qualitatives pour éviter d'avoir ce qu'il y a quand on est sur l'avenue Pierre-Solmar qu'on soit à Renouville ou à l'autre bout à Villiers-le-Belle on retrouve la même chose dans beaucoup de gares en Ile-de-France je ne veux pas être pessimiste mais la gare Villiers-le-Belle Arnaudville quand on voyage un peu en Ile-de-France on retrouve ce schéma-là à des degrés de délabrement d'accord très bien je vous invite à aller à Ranguin alors vous verrez vous n'avez pas exactement la même politique moi je suis favorable mais ce n'est pas exactement ce que vous avez fait depuis 25 ans je pense que vous parlez de gares je vous donne une autre référence et puis il y en a d'autres il y a une des villes les plus riches du Val d'Oise qui est même connu à l'échelle la question de la gare de Villiers-le-Belle de Nes-Arnaudville c'est d'abord la question aussi des commerces je vous dis que c'est la même problématique là est le sujet majeur très bien alors là on va déborder donc on va s'arrêter mais c'est vrai que ce sont des vrais sujets pour l'avenir sinon on crée des pôles répulsifs donc je vous propose de délibérer donc nous votons qui est pour unanimité et bien donc ensuite je alors monsieur Richard étant absent et vous savez qu'il est toujours souffrant je pense qu'il pourra nous rejoindre dans les délais maintenant qui se rapprochent mais ce n'est pas encore le cas ce soir que vous l'avez constaté donc d'abord il y a l'accord cadre relatif aux émissions de coordination de contrôle technique il faut signer l'avenir numéro 1 qui est un avenir de transfert sans incidence financière vous savez qu'il s'agit de la société APAV parisienne et que ils ont décidé une restructuration qui fait que il y a la société APAV parisienne et la société APAV infrastructure et construction France la ICF donc il faut approuver les termes d'un avenant qui n'a pas d'incidence financière encore une fois relatif aux émissions de contrôle technique à intervenir avec la société APAV infrastructure et construction France voilà et non pas la précédente dénomination et structure APAV parisienne bien qui est pour approbation unanime alors là ensuite nous avons le lot numéro 5 et le lot numéro 8 le lot numéro 5 menuiserie et le lot numéro 8 électricité il s'agit d'un marché que nous complétons sur ces deux lots concernant les travaux d'entretien grosses réparations et aménagement des bâtiments communaux donc la commission d'appel d'offres s'est réunie et donc a fait les propositions suivantes donc je vais quand même un petit peu plus détailler puisque donc le marché rappeler que le marché organisant ses prestations est arrivé à échéance le 31 décembre dernier donc la consultation a été lancée le 5 août 2022 avec une date limite de remise des offres 30 septembre 2022 23h59 donc il s'agit d'un accord cadre à bon de commande à l'OT sans montant minimum avec un montant maximum comme cela est indiqué ensuite la procédure choisie est celle de l'appel d'offres ouvert l'accord cadre est conclu pour une période initiale de 1 an et fixe 3 périodes de reconduction avec une durée maximale de 4 ans les prix sont fermes la première année révisables chaque période de reconduction c'est assez classique et le service des marchés publics a reçu 40 plis le groupe de travail s'est réuni le 4 octobre donc 2022 afin de procéder à l'ouverture et à l'analyse des plis et donc je rappelle que le 13 février dernier le conseil municipal avait pris l'acte de la décision de la commission d'appel d'offres du 23 janvier on avait autorisé la signature des lots numéro 1 3 4 7 et 9 comme vous l'avez rappelé dans le tableau et qu'on avait pris acte donc le 20 mars de la décision de la commission d'appel d'offres du 15 février et autorisé la signature des lots numéro 2 et 6 également et l'analyse des lots 5 et 8 n'étant pas terminée la présentation à la commission d'appel d'offres et au conseil municipal a été reportée à une date ultérieure et nous y voici la commission d'appel d'offres qui s'est réunie cette fois-ci à nouveau donc le 16 mai il y a quelques jours afin d'examiner vous l'avez compris les offres des lots 5 et 8 et dans elle a considéré comme présentant l'offre économiquement la plus avantageuse les sociétés suivantes dont le dossier de créditur est conforme évidemment donc pour le lot numéro 5 pro design et pour l'électricité la société entra donc je vous demande de prendre acte de la décision de la commission d'appel d'offres en date du 16 mai dernier sur ces lots 5 et 8 et sur les entreprises retenues à deux remarques d'intervention donc nous prenons acte il en est ainsi décidé une prise là et il reste les travaux d'entretien grosses réparations et constructions de réseaux d'assainissement d'eau usée et eau pluviale et l'aménagement de voirie communale espace extérieur et des bâtiments et équipements là c'est la signature du marché donc là aussi nous le marché actuel organisant les prestations qui viennent d'être rappelées est arrivé à échéance le 27 mars 2023 la commission la consultation relative à ce marché a donc été lancée le 19 décembre dernier avec une date limite de remise des offres fixée au 13 février 2023 23h59 puis repoussée au 24 février c'est à dire quelques jours après 23h59 toujours il s'agit d'un accord cadre à bon de commande avec un montant minimum annuel de 500 000 euros hors taxe un montant maximum annuel de 3 millions d'euros vous l'avez compris on est sur de la voirie c'est donc du lourd la procédure choisie est celle de l'appel d'offres ouvert l'accord cadre est conclu pour une période initiale de 1 an et fixe 3 périodes de reconduction la durée maximale du contrat toutes périodes confondues est toujours de 4 ans les prix sont faits en la première année révisables à chaque période de reconduction le service des marchés publics a reçu 5 clés et le groupe de travail s'est donc réuni afin de procéder à l'ouverture et l'analyse des clés la commission d'appel d'offres s'est réunie le 16 mai 2023 et a considéré comme présent pour l'offre économique avantageuse et évidemment conforme la société EFH route IDF centre-ouest c'est-à-dire l'agence EFH de Goussinville il vous est donc demandé de bien vouloir se prononcer et de prendre acte de cette décision de la commission d'appel d'offres oui on va bien sûr reprendre acte mais il y a quand même une petite interrogation parce que je vois que dans le contenu du marché il y a la construction de réseaux d'assainissement d'eau usée et d'eau pluviale donc moi j'avais cru comprendre qu'aujourd'hui c'était plus du domaine communal alors que c'est plus à nous de payer des installations de tuyauterie d'assainissement ou des tuyauteries d'eau potable tout ça relève de l'intercommunalité donc je me demandais pourquoi on avait un marché pour ça ou est-ce que c'est par facilité de langage on a ce type de marché qui est dénommé comme ça depuis des années et qu'on a maintenu la dénomination mais voilà j'étais un peu étonné de cette dénomination oui alors il faut bien voir que l'essentiel de ce marché c'est l'aménagement de voirie de voirie parce que c'est vrai que ça commence par le travail d'entretien et toutes les numérations je pense que actuellement on est on est beaucoup dans l'entretien et les réparations c'est pas de l'investissement en réalisation oui mais si par exemple on a une canalisation d'eau usée qui est cassée aujourd'hui c'est pas à la ville de payer la réparation de la canalisation d'eau usée si elle est cassée c'est bien de la réparation bah oui et même de la grosse réparation oui c'est ce que l'intitulé du marché il ne faut pas confondre l'investissement enfin c'est de l'investissement mais je veux dire il ne faut pas confondre la nature à la fois la réalisation c'est à la création mais là on ne doit pas davantage en créer puisque ce n'est plus notre compétence alors maintenant on ne parle pas de création on parle de réparation bon je pense que s'il y a un truc qui est pété normalement ça revient soit au CIA soit soit c'est qui notre soit le CIA pour l'assainissement dans la mise en oeuvre c'est vrai qu'il y a un sujet qui doit être totalement clarifié mais il y aura très peu de travaux en création je peux le voir même puisque c'est mais là on parle bien de réparation de maintenance et surtout de voirie ça la voirie c'est la voirie enfin quand elle est la voirie communale on parle de la voirie communale la voirie communale je rappelle que c'est quand même quelques dizaines de kilomètres oui oui alors oui oui très bien donc on prend acte on prend acte monsieur Tuil attribution du net communal pour la rénovation de la façade du commerce bureautique service juste en face de la mairie la ville la ville de l'onest est à l'origine de nombreuses initiatives destinées à renforcer l'offre commerciale c'est le cas par exemple en centre ancien où la ville s'est assurée la maîtrise foncière de certains murs loués à des commerçants après réhabilitation et aménagement ces interventions se justifient pleinement dans la mesure où la ville est propriétaire bailleur et qu'elle souhaite aider les commerçants à renforcer l'attractivité de leur rez-de-chaussée le dernier règlement concernant les aides communales pour la réfection des enseignes et façades municipales a été approuvé lors du conseil municipal du 29 janvier 2018 et fixe le taux maximum de la subvention à 50% du coût des travaux dans la limite de 15 000 euros par commerce les bénéficiaires des aides communales sont les commerçants dont les activités contribuent à la sauvegarde de la diversité de l'artisanat et du commerce à l'exception des banques des assurances ou des professions libérales dont la surface de vent est inférieure à 200 mètres carrés et qui ne se situe pas dans des galeries marchandes ou des zones commerciales c'est dans ce contexte que la SARL bureautique service 95 installée au 55 rue de Paris depuis le 1er avril 2013 sollicite une aide communale afin de procéder à la rénovation de la façade et de l'enseigne du magasin réalisé il y a 7 ans et qui a mal vieilli entre temps les gérants de la société sont devenus propriétaires des murs la conjoncture actuelle amène les propriétaires à repenser le concept de leur magasin et ont décidé d'adhérer à la franchise Zephi qui s'est forgé une réputation de leader français auprès des TPE de PME dans le domaine de la vente de matériel informatique bureautique et des services associés maintenant sauvegardes impressions etc le magasin sera également destiné aux particuliers qui pourront y trouver un commerce de proximité proposant la vente de consommables d'installation d'ordinateurs ainsi qu'un service de dépannage afin de dynamiser les ventes et de rendre plus attractif leur commerce l'intérieur sera réaménagé la surface de vente réduite et la vente de produits informatiques sera mise en avant sur la base des devis transmis par les propriétaires le montant des travaux est évalué à peu près à un peu plus de 15 000 euros la ville dans le cadre de son dispositif d'accompagnement de soutien et de dynamisation de son commerce et après l'avis formulé par la commission réuni le mardi 11 avril 2023 propose attribution d'une participation financière à hauteur de 5 000 euros donc il est demandé d'attribuer une subvention d'un montant de 5 000 euros pour la rénovation de la façade du commerce bureautique 95 ce qui va évidemment être cette rénovation non seulement indispensable mais qui va aussi contribuer avec d'autres actions qui vont venir sur la rue de Paris améliorer la situation mais là ils ont commencé les travaux et ils vont faire l'inauguration me semble-t-il fin juin très bien très bien donc nous sommes d'accord pas de l'intervention nous délibérons qui est pour unanimité non pardon ah vous êtes d'accord très bien et monsieur Dubois à l'attribution d'une subvention à l'association de commission catégorielle des anciens sapeurs-pompiers du Val d'Oise merci monsieur le maire pour l'année 2023 l'association commission catégorielle des anciens sapeurs-pompiers du Val d'Oise fait une demande de subvention dans le cadre de ses dépenses de fonctionnement cette dernière contribue activement à l'indispensable devoir de mémoire en participant à l'ensemble des cérémonies commémoratives de la ville en effet chaque année elle sollicite une subvention auprès de la ville afin de permettre en place des actions relatives à la perpétition de la mémoire des grands conflits forte de cette relation la commune apporte traditionnellement son soutien aux associations d'anciens combattants en attribuant des subventions des fonctionnements c'est-dessus le tableau récupéré des réactifs des tableaux attribués pendant l'année 2022 et la subvention se l'utilitait pour 2023 et vous vous rendez compte qu'en 2022 elle existe comme c'est la première fois qu'elle demande la subvention il n'y en avait pas voilà ils vous ont donc demandé au conseil municipal de vous proposer d'approuver la subvention de 300 euros pour cette nouvelle association très bien je pense que cela fait l'unanimité également je le vérifie il en est je vois les mains quand les gens sont un peu fatigués il est encore très bien donc on lève la main c'est unanime merci pour les sapeurs-pompiers enfin les anciens c'est unanime la séance est levée nous avons épuisé l'ordre du jour alors oui je madame non mais madame attendez je 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 encore une chose à dire donc il y a une séance exceptionnelle décidée par le gouvernement le 9 juin où la présence est obligatoire car ce sont les élections sénatoriales merci la séance est levée si madame vous avez quelque chose à me dire vous voulez me le dire merci 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 Merci. 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 Merci.